Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Pessy. Vous êtes levé, il est 10h02 et nous sommes partis pour trois heures de thèmes qui s'enchaînent à la vitesse de la lumière en compagnie comme tous les malteins de Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Bien la forme ? Ouais ça va ce matin plutôt en forme. Sirote mon café moi quand même. Enfin c'est ton faux café. Non c'est un vrai café. Les japonais ton café. Non la boîte est japonaise mais à l'intérieur c'est du café de la machine. Ouais mais du coup c'est le café vanille de la machine qui est quand même pas dégueu. Non là c'est le café grain allongé café café. Là c'est pur café café. On a joué raisonnable. J'ai besoin de mon café le matin c'est quelque chose d'essentiel. Tout change ici au fur et à mesure. Alors j'espère qu'on a bien le chat du lunch. Normalement c'est bon. Nous sommes en compagnie de Zoltan. Bonjour commandant Zoltan. Comment vas-tu ? Ça va et toi capitaine ? L'amiral Super Panda n'est pas présent aujourd'hui car il est actuellement en repos sur Tatouille. C'est un gros lâcheur. On le reverra évidemment incessamment sous peu. On va faire un point détaillé sur l'actualité Star Citizen aujourd'hui mon mon Sylvain. parce qu'il y a eu beaucoup d'actualité pendant les vacances. Des dramas. On va essayer de encore plus dramatiser le truc justement. voir à quel point Zoltan va pouvoir défendre l'indéfendable. Oh putain ! Sans déconner ! Il commence ! Il commence ! Il va encore ! Jusqu'où est-ce que tout ça va aller. En tout cas on va se régaler dans cette première heure Sylvain avec un petit programme quand même. Mais oui, un petit programme. On va parler évidemment de Squadron 42, la partie solo de Star Citizen avec tout un tas de stars absolument connues. Et on parlera aussi de l'affaire Crytek CIG qui justement fait les choux gras de la presse vidéologique depuis pas mal de temps déjà. Et justement il y a peut-être un début de solution qui se profile et en même temps quelques révélations dramatiques sur Star Citizen. Et puis ensuite on parlera des nouveautés à venir du jeu dans les prochains mois avec justement Zoltan. Et bien c'est parti pour cette première capsule de Star Citizen Hebdo. Et pour commencer mon cher Zoltan. Oh là là mais quelle bourrance incroyable ! Ah ouais ! C'est dans la simplicité ! Regardez à quel point ! Oh les seigneurs ! Faut savoir qu'on mange plus dans la matinale que dans le lunchplay lui-même aujourd'hui ! Bonjour Kyria ! Bonjour mon Genius ! Merci ! Bonjour Jun ! Ah super ! Ah c'est vraiment bien ! On va avoir de quoi manger dans l'espace ! J'apprécie aussi beaucoup la vôtre ! J'ai acheté Kawashima grâce à vous ! J'espère que ça permettra de régler tous ces problèmes ! Ok bah ça c'est ma part du coup ! Kyria tu es un ange, un véritable ange ! Merci beaucoup ! Passer mes amitiés aussi à Marcus bien entendu ! L'as fait maison ! Adorable ! Absolument adorable ! Merci beaucoup Kyria ! Ça c'est le genre de bonne nouvelle ! Voilà c'est ça l'avantage d'être connecté studio à studio dans ce genre de lunchplay ! Voici donc les... Mais mettez-moi lui là ! Oh mais non mais Maxime s'il vous plait ! Maxime tu peux prendre ça ! Ah pas la petite ! Ah si ! Non mais faut que tu fasses attention à ta ligne ! Mais tu fais même pas partie de l'émission ! Tu viens gratter et je te donne un bout ! Tu vas pas te donner non plus ! C'est chaud ! On a commencé ! 100% ! Incroyable cet homme ! Non mais je te jure ! C'est sans déconner quelle hygiène de vie ! Faites attention aux fèves tout à fait de rire ! Quand même absolument absolument incroyable ! Donc voilà donc cette première capsule était d'une première partie de ce Sartine des hommes et oeufs consacré aux galettes des rois ! Non ! Consacré aux rois des gratteurs ! Ah c'est nopar ! Pas de touche hein ! Je te donne la mienne Cardel parce que moi je dois faire attention à ma ligne et toi tu peux pas grossir ! Mais moi je voulais celle-là ! Non c'est bon bah tiens ! Prends celle-là ! T'es sûr ? T'es sûr tu veux pas ? Parce qu'elle a l'air excellente ! J'ai rassi à Cardel ! Merci quoi ! C'est le plus grand lancement ! Donc tu vois visiblement ! C'est ce que je disais hein ! Personne n'en a rien à faire de Star Citizen à partir du moment où il y a la galette des rois ! Oui complètement ouais ! Donc finalement est-ce que tu penses que les équipes de Star Citizen auraient pu être payées en galette des rois plutôt qu'en coup de millions d'euros ? Et moi la paix ! Le nouveau trailer de Squadron 42 Zoltan il est arrivé ! Alors c'est pas un trailer c'est un visual teaser ce qui veut dire qu'il a coûté moins cher à produire ! C'est trop long que non d'ailleurs ! En gros si tu veux donc Squadron c'est quelque chose c'est un développement qu'on ne voit pas et auquel on ne peut pas jouer comme pour Star Citizen ! Tu vas faire la grimace longtemps ou ? Non pardon ! Et donc du coup ils ont sorti à Noël un trailer de l'environnement des missions qu'on aura autour de nous dans le jeu ! Trailer environnemental ! Un trailer environnemental ! Donc on va voir plusieurs biomes ! Dans lesquels on évoluera ! Ils ont sorti ça à Noël parce qu'on n'avait pas eu de nouvelles du jeu depuis plus d'un an vu qu'ils bossent dessus d'arrache-pieds pour sortir une bêta pour les développeurs pour enlever tous les bugs fin d'année ! Il avait été absent de la CitizenCon d'ailleurs ! Alors il est absent de la CitizenCon pourquoi ? Alors on n'avait pas eu de Squadron 42 à la CitizenCon ! Non parce qu'en fait je pense sincèrement que Squadron 42 sera annoncé et daté à l'E3 cette année pour 2021 ! Vraiment ! Alors on en parlera lors de la polémique ! On en parle après parce que j'ai entendu ça en 2018 aussi ! Non non, là tu parles de Star Citizen ! Là on parle de Squadron ! Oui, le jeu qui a été annoncé il y a 6 ans ! Mais si vous voulez bien, c'est n'est pas le sujet, on en parlera lorsqu'on reviendra sur l'affaire entre Crytek et Robert Industries ! On peut le diffuser du coup ? On va le diffuser, on va le découvrir ensemble mon cher Zaltan, je te laisse la régie, est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'on n'a pas du tout de retour écran ! On n'a aucun retour de la régie ! Si la régie est prête, on peut lancer le trailer et on vous laisse le découvrir et on revient juste après ! Là j'en vois ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Voilà pour ce Visual Teaser, donc évidemment c'est un Visual Teaser, donc ce que vous voyez là c'est le moteur de jeu de Star Citizen et du coup de Squadron 42 qui sera, je le rappelle, le mode solo de Star Season, toujours pas à dater très exactement mais Zaltan est plutôt optimiste quant à une sortie relativement prochaine, vous voyez c'est Star Season, c'est très beau ! Zaltan, plusieurs choses donc là-dessus, donc évidemment on voit différents environnements, je pensais qu'on allait voir des environnements un peu plus variés puisque là on voit beaucoup d'espace, de bleu gris finalement C'est des environnements... Pas trop de planètes, pas trop de biomes différents, on n'a pas vu de, je sais pas, de planètes de glace, de planètes de verdure par exemple La planète de glace, on va en voir une en fin d'émission, bah elle est là, tu peux montrer, on va aller sur celle-là tout à l'heure et me montrer à l'écran Le truc c'est que, enfin, est-ce que, déjà à mon avis Squadron 42 sera plus beau que le jeu de base parce que vu que l'aventure sera plus linéaire donc tu peux générer des décors plus détaillés etc Là ils ont pas tout montré, dans Squadron 42 il y aura 30 missions, plus ou moins longues avec des endroits différents 30 missions Là ils en ont montré quelques-uns C'est deux fois plus qu'un Halo par exemple C'est deux fois plus qu'un Halo Faudra voir la durée véritable d'émission En gros, si tu veux, du gameplay de Squadron 42, en 2017 ils avaient sorti une heure complète de gameplay mûr Ouais, on l'a vu, vu et revu C'était en 2017, tu vois, donc le jeu a évolué depuis et il est beaucoup plus beau maintenant Est-ce que, véritablement, les fans de Star Citizen, vraiment les vrais fans, ceux qui prennent Star Citizen comme une espèce de semi-spatial Ils attendent Squadron 42 ou est-ce que c'était pas un moyen pour le studio, avec toutes les stars qu'il y aura dans ce solo De financer Star Citizen aussi Oui, tu vois, en mode, bon on a un truc pour le grand public En fait, l'idée, pour moi, si Squadron 42 se plante, Star Citizen c'est mort Ah bon ? Ouais, vraiment, parce qu'en fait Oui, c'est le point d'entrée, c'est le point d'entrée C'est là, je comprends pas, comme Squadron 42 est d'ores et déjà financé de toute façon Oui, ça c'est sûr Par tous ceux qui donnent de l'argent ou tous ceux qui investissent dans le jeu Peu importe qu'ils se plantent ou pas, non ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Le jeu est déjà financé Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, au niveau du développement, il y a 70% des développeurs Il y a une dev team de 500 personnes, actuellement, pratiquement Et il y a 70% de ces devs qui sont sur Squadron 42 C'est aussi pour ça que Star Citizen avance lentement et qu'on est vraiment sur une alpha et pas une bêta sur le jeu C'est qu'on joue sur le serveur des développeurs et donc ils ont ouvert le truc, tu sais, en mode open source un peu pour jouer Mais toute la dev team, elle est sur Squadron Tout est focus sur Squadron Et le but, c'est de vendre Squadron pour financer la suite de Star Parce que Star Citizen... Parce que là, ils ont pas assez d'argent pour financer la suite de Star Et tout ce qu'ils ont amagasiné C'est pas qu'ils ont pas assez... Ouais, mais alors dans ce cas, tu dis, autant arrêter le financement de World of Warcraft et on peut continuer les extensions, tu vois ? C'est pas pareil, c'est pas une boîte qui fonctionne sur le financement participatif C'est le même principe dans le sens où Star Citizen, c'est pas le jeu va sortir et t'auras un seul patch à vie C'est qu'il y aura plein de patchs, tu vois, à la suite Ah oui, tu veux dire... C'est un MMORPG, quoi Oui, non mais évidemment Après, c'est la première, faut déjà que le jeu sorte C'est ça, en fait, c'est pour financer les développements dans les prochaines années de Star Citizen C'est exactement ça, voilà Et Squadron 42 aussi est la porte d'entrée de l'univers parce que Squadron 42, le jeu solo, se déroule, je crois, une quarantaine ou cinquantaine d'années avant Star Citizen dans le lore Ouais Et je pense que ça va être un passage un peu obligatoire Donc t'as une espèce de solo préquel à l'intérieur du jeu C'est le solo préquel Alors est-ce qu'on sait si ça va... il va y avoir des dimensions de RPG dans ce Squadron 42, est-ce que tu créeras ton perso ou est-ce que l'univers est déjà prédéterminé, tu sais que tu vas jouer un perso fixe Alors si tu vas jouer un perso fixe Et ce sera du FPS Ce sera du FPS, du pilotage de vaisseaux et de la mission comme dans... je sais pas... Comme dans Halo Comme dans Halo, voilà, ou un Mass Effect Non, quoi que Mass Effect a le côté un peu... Ça reprend cela étant des éléments de Mass Effect parce que tu arrives dans un univers qui est déjà construit, en fait C'est ça Il y a des événements qui se sont passés avant toi et il y a des événements qui se passeront après toi Donc de ça, ça peut te permettre aux joueurs d'en apprendre davantage sur le lore et ensuite de partir sur Star Citizen Qui, pour le coup, laisse libre cours à l'ensemble des idées des joueurs Puisque c'est les joueurs qui régissent l'univers de Star Citizen Et l'idée... Et l'idée dans tout ça, c'est que Squadron 42, c'est aussi permettre aux gens qui ont par exemple une console, tu vois Parce que je pense que le jeu, c'est un jeu next-gen Donc je le vois bien sortir en plus du PC, je parle de Squadron, sur la nouvelle Xbox ou la nouvelle Playstation Ça semblerait logique et marketingement, ça serait bien déjà pour la vente Et puis surtout en termes de gameplay, là où Star Citizen est peut-être beaucoup moins accessible aux manettes C'est très élitiste, Star Citizen Le 3.42, clairement c'est le côté grand public Voilà, c'est le côté grand public Et quand tu vois le nombre de fanservice dedans avec les acteurs Je sais pas si on a le temps pour mettre le trailer qu'on connait déjà Ah non, peut-être pas quand même, mais on peut peut-être le montrer Si tu peux éventuellement le chercher sur Youtube On en parle, on peut le mettre si tu veux On va faire ça Parce que du coup, au niveau des acteurs, bon Il y a... Du coup, je les ai plus en tête Il y a Henry Cavill En gros, il y a Henry Cavill, il y a Mark Hamill, Yann Cunningham Donc tous ceux qui ont joué, tu sais, Sir Devos dans Game of Thrones, tout ça Il y a Kylian Anderson aussi Il y a vraiment beaucoup Il y a vraiment Henry Cavill Ouais, il y a Henry Cavill, il est dedans Ah bon, Henry Cavill ? Ouais, Henry Cavill est dedans Mais tu sais que j'ai piffé complètement Non, 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 il est vraiment dedans Tu peux mettre, si tu veux, en arrière-plan le trailer Donc vous allez reconnaître les acteurs, de toute façon En tout cas, il y a un joli casting Il y a l'accord du Gimli aussi Il y a un joli casting, effectivement C'est vraiment Star Wars avec une DA différente Ah mais c'est ça, parce que clairement là, l'histoire Ce trailer qui date de 2018 Nous avait un peu introduit l'histoire du jeu C'est ça On fait partie de l'humanité qui fait face à une force alien Ah ouais d'accord, il y a celui aussi, il y a tout le monde Et c'est tous des potes de Chris Robert Tu vois là, il y a Luke Skywalker ici, tu vois Et en gros, le truc, c'est que Squadron 42 et Star Citizen Il y a plus d'État, en fait, dans l'humanité C'est qu'au niveau du lore, ils sont partis de maintenant Ils se sont imaginés un truc jusqu'en 2900 et des brouettes C'est un espèce d'ONU Voilà, ça s'appelle l'UE, donc les Nations Unies du Futur en fait C'est clairement ça Et on est en force de combat contre un problème commun qui est le Vanduul Le Vanduul, c'est les aliens qu'on a fait dans le trailer d'avant C'est beaucoup à mass effect Mais c'est l'alien très méchant qui veut te défoncer en fait Son but c'est de destroyer l'humanité Et le but c'est de défendre ça en fait On est d'accord que Squadron 42 cherche pas à révolutionner le genre C'est clairement C'est un space opera C'est un jeu space opera couloir de 30 missions Et voilà D'accord, ok Oui, c'est uniquement dans ce but là C'est très clair Donc ça, ils veulent le sortir le plus vite C'est pour ça que la plupart des développeurs sont actuellement sur le jeu C'est plus simple entre guillemets de faire un solo que de faire un projet comme Star Citizen Donc autant mettre la plupart des équipes qui travaillent sur Star Citizen sur le solo Pour pouvoir le sortir le plus rapidement possible Afin de faire une vitrine d'entrée Donc maintenant on est sûr Lorsque Squadron 42 va sortir Il n'y aura pas de multi Star Citizen avec le jeu Ce sera uniquement un jeu Squadron 42 Et un jeu à part entière Sans multi Sans multi sur PC console Donc aucune dimension MMO Il n'y a pas Star Citizen dedans La dimension MMO c'est Star Citizen Le fait d'acheter Squadron 42 te donnera-t-il accès à Star Citizen ? Tu payes Star Citizen deux fois moins cher Tu paieras Star Citizen deux fois moins cher Et puis actuellement pour ceux qui veulent effectivement financer le jeu Tu as un pack effectivement à 70€ je crois c'est ça mon cher Zoltan Il est là ton Superman Non il y a vraiment Henri Cabille Ouais il y a Henri Cabille dedans Donc tu as un pack à 70€ qui comprend à la fois Squadron 42 et Star Citizen Mais oui clairement De toute façon c'est Squadron 42 qui sortira en premier Oui c'est sûr La beta elle est prévue pour fin 2020 C'est officiellement dans la roadmap Alors en fin d'année là officiellement dans la roadmap Et ils sont dans les temps ils ont communiqué dessus à la Citizen Cone et tout En fin d'année on va dire vers octobre Ils ont communiqué dessus mais ils ont pas montré le jeu Bah ils ont montré le truc que tu as vu tout à l'heure Mais parce qu'ils veulent rien montrer ils veulent rien spoil en fait au niveau de l'histoire Ça ça a été leur mot d'ordre Ils veulent que le jeu sorte Et alors c'est pas ça du tout Donc on va enlever ça Et non non ils veulent que le jeu sorte sans aucun spoil Et puis voilà Mais donc du coup Donc le jeu il y a une beta fermée au développeur Tu sais pour tout le cancel des bugs etc en fin d'année Et je t'ai dit à l'E3 je vois bien une annonce pour 2021 Et ce qui serait stylé c'est que justement il y a l'un des acteurs du casting tu vois Qui viennent annoncer ça un peu comme avait fait Kenny Reeves pour Cyberpunk Tu penses que ça on pourrait le voir dans une conférence constructeur par exemple de Xbox ou J'aimerais bien le voir sur Xbox parce que c'est du PC aussi et ça serait plausible en fait D'accord je vois Donc ça serait vraiment plausible et après on verra Là on fait des suppositions Mais je sais que Mark Hamill tweet beaucoup par rapport au jeu tu vois Parce qu'il est dedans et tout et il kiffe Et avoir un Mark Hamill sur scène à l'E3 qui t'annonce la date c'est cool tu vois Mais bon ça c'est nos rêves un peu on verra Bah après moi ça m'étonnerait pas effectivement qu'il y ait une version console de Squadron 42 j'entends Mais il faut Parce que ça parait le plus facile Il le faut En tout cas on verra on voit l'avancement du projet actuellement on verra évidemment où tout ça mène Le jeu a l'air bon plutôt avancé En plus tu m'as dit c'est une histoire qui va être très linéaire un solo etc Donc on rappelle c'est l'achat de Star Citizen te donnera accès à une version de Squadron 42 Mais l'inverse est faux c'est ça ? En fait c'est pas ça c'est que actuellement les deux jeux séparés chacun des jeux est à 49 balles Donc le solo et le multi Mais si tu prends les deux tu les as à 70 au lieu de 100 balles Et il y a des réductions où je sais plus le mois dernier t'avais les deux jeux pour 60 balles quoi Ouais donc ça permet Bon après voilà c'est à vous de voir effectivement si vous voulez financer un projet comme ça qui reste finalement assez nébuleux de toute façon Bien sûr ! C'est aussi le risque du financement participatif Et je rappelle qu'il n'y a pas d'abonnement obligatoire comme sur WoW pour pouvoir jouer tous les mois Si t'achètes le jeu tu joues On y reviendra mais enfin actuellement Comme ça devrait être le cas de tous les MMO Exactement ! Il est déjà 10h22 donc on va enchaîner avec la suite parce que je veux parler drama dans cette émission Vas-y ! Quand même tout petit peu Sylvain On enchaîne avec quoi ? Et bien on enchaîne avec justement le drama Avec l'affaire entre Crytek et CIG qui finalement ne se déroulera pas comme prévu On va en parler tout de suite dans une nouvelle partie C'est parti ! C'est toujours pas très très clair évidemment je sais en régie il va falloir qu'on voit ça Qu'est-ce qu'il faut passer comme logo à chaque fois Donc là dans Gaming Time à chaque fois qu'on lance un nouveau sujet de Gaming Time On lance la virgule Gaming Time Open Bar à 11h Et enfin et bien le talk à comment 11h30 Donc voilà renvoyer à chaque fois la virgule Gaming Time Peu importe de toute façon c'est pour marquer la suite Et on va parler évidemment de cette histoire du moteur de jeu de Star Citizen Le CryEngine Alors à la base effectivement c'est le CryEngine Effectivement ils avaient pour vous remettre un peu les choses dans leur contexte C'était que lorsque Cloud Empire Games les développeurs avaient signé avec Crytek Ils avaient signé une seule licence pour un jeu Et pas deux Voilà et c'était ce qui était prévu à la base Star Citizen était avec Squadron 42 Il n'était qu'un seul et même jeu Sauf que en deux ans après le financement participatif réussi de Star Citizen Cloud Empire Games a annoncé qu'il n'y aurait pas un mais deux jeux au final Donc Star Citizen et Squadron 42 Sauf que Crytek ils ont dit UpUpUp nous on a vendu qu'une seule licence Enfin une licence pour un seul jeu et pas pour deux Donc ils ont poursuivi en justice le studio Ça fait combien de temps qu'ils ont poursuivi en justice ? Depuis 2014 Depuis 2014 ils sont poursuivis en justice Non depuis fin 2017 Exactement depuis fin 2017 Mais la société CIG a arrêté d'utiliser et de nommé la marque CryEngine depuis 2016 Oui parce qu'en gros ils ont modifié le moteur Voilà ils utilisent le moteur d'Amazon qui est le Lumberyard 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 pardon D'Amazon Qui est un dérivé du CryEngine en fait Donc le boulot pour porter le jeu sur le moteur d'Amazon n'était pas considérable Ils utilisent un dérivé d'un moteur qui n'est pas open source ? C'est ça Non non en gros ils développaient sous CryEngine au début Ok CryEngine Et ensuite en 2016 ils ont arrêté ça, ils ont modifié le truc Et ils sont passés sur Lumberyard D'accord mais est-ce qu'ils avaient le droit d'apporter des modifications à ce moteur là pour en faire propre moteur ? Oui parce que c'est le moteur d'Amazon Donc Amazon a fait en sorte que justement il n'y ait pas ça Sauf que Polémique Crytek a fait un procès Crytek donc était en plein procès etc Ca suivait son cours Normalement il devait y avoir un procès en mois de juin prochain aux Etats-Unis Mais Crytek a retiré Sauf que Crytek n'a pas retiré Ils ont repoussé les poursuites Puisqu'en fait on a appris tout simplement déjà plusieurs choses C'est que la première c'est que le fameux choix qui avait été fait par le studio de séparer le jeu en deux La partie solo et la partie multi Bah finalement en fait Crytek s'étonne dans son communiqué que finalement c'est pas vraiment le souhait du studio Et puis surtout en fait ils se rendent compte que l'annonce en 2016 du changement vers le moteur d'Amazon en fait au final pas du tout Apparemment c'est bien le Crytek qui est utilisé dans ce truc Oh là 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 Attends 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 Parce que moi je lis sur le chat Amazon a racheté le Crytek Et du coup ils ont modifié Mais comment Crytek peut alors à ce moment là Ils n'ont pas vouloir de la thune sur un moteur qui a été racheté chez eux et réutilisé En fait Crytek sont des roublards Non non c'est l'ancienne version du CryEngine Comme le dit effectivement Aroua Elchin Amazon a racheté la version 3.8 et les versions précédentes A partir de là ils ont donc construit leur propre moteur sur une base Et la même que celui du CryEngine Le CryEngine lui a évolué dans son coin Je vois pas où est le problème du coup Mais il n'y en a pas en fait Mais le truc c'est qu'à la base quand même malgré tout Même s'ils ont choisi de changer de moteur Et bien ils avaient quand même payé une licence pour un seul jeu et pas pour deux Donc évidemment Crytek qui est un petit peu dans la mouise depuis quelques années Parce que voilà ils n'ont plus Crysis, ils n'ont plus Far Cry Ils veulent un peu de thunes Voilà Et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas toucher un peu de thunes De la part de Star T-Season qui a quand même pas mal d'argent C'est vrai Beaucoup d'argent Mais en fait le coup de théâtre en fait de ce retard pris Enfin de ces poursuites qui prennent un peu de retard de la part de Crytek C'est qu'en fait Crytek souligne dans son communiqué qu'en fait il n'y a pas eu de changement de moteur visiblement Mais c'est toujours le CryEngine Et c'est ça Donc du coup tu te dis Peut-être que Cloud Imperial Games Et bien ils ont essayé d'enfumer un petit peu Crytek à la base Mais ils ont été visiblement obligés d'admettre qu'ils n'avaient pas changé de moteur La parole est à la défense La parole est à la défense Alors est-ce que Star T-Season Est-ce que Star T-Season essaye d'enfumer le monde en faisant croire qu'ils utilisent un moteur qu'ils n'utilisent pas Non 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 C'est juste Crytek qui sont des haineux parce qu'ils ne foutent plus rien et qu'ils veulent de la thune c'est tout C'est pas tout Oui ça c'est sûr C'est très bien Quand tu lances le jeu il y a écrit Lumberyard Pas beaucoup de preuves dans la défense ici Non mais quand tu lances le jeu il y a écrit Lumberyard C'est Amazon C'est les guides Amazon contrôle le truc Bah faites un procès Amazon Vas-y Jeff Bezos il va filer de la thune Et terminez tu vois Alors le truc C'est comme ça que tu résous les procès Bah ouais Ta thune était toi Dans le même communiqué Crytek Ils indiquent avoir été surpris de constater Que sous réserve de la véracité des déclarations de Cloud Imperial Games Oula Le jeu selon n'est pas prêt de sortir C'est-à-dire que les promesses qui sont de sortir une bêta fin 2020 En fait c'est juste des promesses en l'air Mais non Pour dire aux joueurs bon le jeu arrive vous inquiétez pas tu vois Mais en fait a priori par rapport aux documents qu'ils ont reçu des documents légaux de la part du studio Crytek a constaté qu'en fait ils étaient pas prêts de toucher de la thune puisque le jeu n'était pas sorti Crytek me fait penser à l'écrivain de The Witcher moi Zoltan en tant que soutien de Star Citizen permanent A partir de quand ? A partir de quand ? Oui Tu considéreras qu'on a trop attendu le jeu ? Si en 2021 y'a pas Squadron 42 moi ça me casse les couilles Vraiment C'est-à-dire que si à l'E3 ou si cette année y'a pas une annonce de date pour 2021 officielle du jeu solo Peut-être plutôt à la CitizenCon Ça me tilt Pour rappel Squadron 42 ça n'est pas Star Citizen C'est pas Star Citizen c'est le jeu solo Mais alors pour Star Citizen à quel moment tu te diras que j'ai trop investi parce que bon t'as investi quand même de la thune dedans Mais à hauteur de cet investissement à quel moment tu diras que pour Star Citizen le mode multi t'as trop attendu ? 2022-2023 A ce point là donc 10 ans après le Moi ça me choque pas C'est pas choquant 10 ans après le financement initial Regarde le développement de Cyberpunk Parce que le truc c'est que Attention il faut savoir Non mais là tu cites Ce que tu savais peut-être pas C'est que contrairement à CD Project Pour en revenir à CIG Quand en 2012 ils ont lancé le financement Ils étaient 10 en fait Oui je le sais bien Il a fallu acheter des studios Donc maintenant ils sont en Allemagne A Manchester En Californie Et au Texas à Austin Ils ont des studios Et au début ils étaient 10 Aujourd'hui ils sont plus de 500 Tu vois au niveau de la dev team Bien sûr Et ça a vraiment commencé en 2014 Le Real Project actuel Oui mais Zaltan le truc c'est que Je comprends complètement l'argument Mais c'est 10 ans après Le premier financement participatif Et contrairement à Cyberpunk Bah en fait c'est des projects T'as pas demandé de la thune aux joueurs Bien sûr Et donc du coup Mais ce procédé de demander de l'argent Ralentit forcément le développement aussi Bien sûr Mais est-ce que Je rappelle juste que Dans le projet initial Kickstarter La date de sortie de Star Citizen C'était fin 2014 Donc 2 ans après le financement Donc même si évidemment Tous les projets Kickstarter Que j'ai pu financer moi-même Ne sont jamais arrivés à l'heure Là on parle donc de 10 ans plus tard Enfin c'est inédit Ça n'est jamais arrivé en fait Tu vois c'est ça Alors encore une fois Oublie pas que 70% des devs sont sur Squadron Ça tu le sais Et que quand Squadron va sortir Tu te doutes bien Qu'il y a une grosse partie des devs Si elle est sur Star Que toutes les features qu'il y a sur Squadron Qu'ils veulent pas de 10 dans Star Citizen Ils vont les mettre sur Star Citizen Ils vont appuyer sur un bouton Ça va faire le transfert Donc voilà D'accord C'est ça aussi en fait C'est pas du développement perdu Evidemment Squadron 42 En fait ce qui se dev dans Squadron Sera dans Star Citizen C'est ça en fait le truc Donc il y a En final il y a Les gens disent il y a du retard Mais en fait il y a de l'avance Tu vois indirectement Mais après Là je te trouve bien Non 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 Bien des magots Bien des magots De réussir à retourner du retard Comme de l'avance Non non mais non Non justement C'est une pouesse Qui est extraordinaire Zoltat Quand même Non mais justement Ecoute justement Le truc c'est que Quand Squadron va sortir Oui Les features de Squadron Vont se balancer instantanément Dans Star Citizen Donc c'est là Où tu vas soit disant Aller rattraper ton retard Si tu veux Star Citizen On sait le problème de Star Citizen C'est l'immensité du monde C'est ça Du temps En vérité Est-ce que c'est pas aussi Le On voit effectivement Que le créateur du jeu Il veut Il veut faire quelque chose d'unique Mais le Est-ce que Justement ils ont pas les yeux Plus gros que le ventre Parce que Tu vois qu'ils annoncent énormément de choses C'est très prometteur etc Mais à un moment donné C'est Enfin c'est peut-être trop Par rapport à ce qu'ils peuvent assumer Parce qu'il y avait eu un article Il y a très longtemps Je sais pas si tu te souviens Zoltan Et Ken Qui revenait un peu Sur la culture d'entreprise C'était Forbes Voilà Visiblement Qui avait fait polémique Parce qu'apparemment Tu sais il y avait eu Genre des notes internes Qui avaient été dévoilées etc Et qui montraient Je rappelle un peu le truc Très rapidement En gros Si tu veux Forbes avait fait un article Qui était très très juste Où il disait justement Que le jeu Ils étaient vraiment Il y a un problème de micro non ? Ils étaient vraiment objectifs Dans le sens où dans Forbes Ce qu'ils ont dénoncé C'est le management mauvais De Chris Roberts Dans le sens où Chris Roberts Contrôlait Toutes les filiales du développement Et voulait C'est pas qu'il décidait Mais si tu veux Il voulait avoir l'oeil Sur absolument tout ce qui se passait Dans toutes les filiales De dev du jeu Le truc c'est que quand t'es PDG D'une boîte tu peux pas faire ça Alors tu peux le faire Mais faut que t'es un studio Dans une seule localisation Exactement Et pas 25 milliards Exactement Mais donc ça a retardé Evidemment le développement Depuis deux ans Ce n'est plus le cas Comme c'était cité au niveau de Forbes Il a lâché du lest Et il a délégué Ce qu'il arrivait pas à faire avant Et ce que disait Forbes justement C'est que par contre Le jeu tient ses promesses Et sortira tu vois Alors ça c'est Et justement Après cet article là Quelques mois plus tard Est-ce que toi en tant que joueur passionné Qui suit l'actualité du jeu T'as remarqué un changement de politique En termes de communication ? Ouais clairement Et ça c'est vu à la CitizenCon C'est qu'en fait La CitizenCon était centrée Sur Chris Roberts Moi je sais un peu le Tony Stark Qui prend toutes les lumières dans la gueule Là il y a eu beaucoup de Il y a beaucoup de différences Il y a eu beaucoup de conférences Il y a des gens très importants Du développement qui ont parlé Tu vois On a de plus en plus de choses Et depuis que Ce management a changé Même au niveau de la roadmap Et au niveau des sorties in-game On commence à sentir Un changement drastique Est-ce que tu te souviens Il y a deux ans Quand on a commencé le Star Citizen Hebdo Sur JVTV avec Super Panda Est-ce que tu te rappelles La qualité du jeu Comment c'était à chier Oui c'était pas pu En termes de FPS En termes d'opti etc Là on est sur un truc Qui est quand même beaucoup plus stylé Et ça se voit Tu vois Donc il y a eu un step up En deux ans Justement depuis que cette histoire Encore heureux Ils ont réussi à patcher le frame rate En deux ans Mais c'est pas ce que j'appelle Une performance Il y a évidemment eu d'autres choses C'est ça Il y a certains biomes qui sont arrivés Etc etc On le verra un petit peu plus tard Donc c'est Oui il y a eu du développement Effectivement Après en fait moi Ce que je trouve dommage Même si le solo arrivera avant Le multi Du coup il arrivera 8 ans Après le Kickstarter initial C'est quand même énorme en fait Le temps d'attente Même si on part de zéro Même si on part de zéro Touche pas ce foutu micro Zoltan D'accord Voilà Il est retombé Pourquoi tu veux toucher à ce micro ? Je sais pas il me stresse Il est trop haut C'est bon ? Ça va ça va Tête à claque C'est pas possible Ça va ça va Même si Même si voilà On peut se dire qu'ils sont repartis de zéro en 2014 N'empêche que C'est énorme Il y a Je ne crois pas Quand tu vois tous les jeux en early access sur Steam Qui parfois dépassaient les 3 ans d'early access Et qui se prenaient des commentaires haineux Parce que justement Au bout de 3 ans Il n'y avait pas plus de choses Pour moi Ça fonctionne pas comme ça Sur Star Season Tu sais très bien Que c'est une communauté de passionnés Qui baquent le jeu Donc évidemment Ça n'est pas le contraire De gens qui ne donnent pas d'argent Et du coup Ils sont encore plus Eh bien Véreux Toi Zoltan Est-ce que quand même Cette lenteur Manifeste du logement On va pas se mentir C'est quand même assez lent comme le logement Ça t'embête pas un peu Bah si j'aimerais que ça aille plus vite Quand j'ai vu les révélations sur Forbes Encore une fois Qui sont toutes justifiées Et d'ailleurs CJ a pas dit que c'était faux Moi ça m'a fait chier Parce que je me suis dit Ok à cause de Chris Roberts A cause de vouloir tout manager On a quand même perdu plus de 2 ans Je pense 2 ans où il a été payé Sur le dos Des backers Mais non mais pas du tout Bah si Parce que c'est quand même Waouh Non mais quand je dis on a perdu 2 ans C'est pas il y a eu 2 ans Qui paie son immense salaire Et sa grosse voiture Je sais pas s'il a une grosse voiture Il doit avoir un vaisseau spécial déjà Ah j'ai vu Non mais du coup tu vois On a perdu du temps Et je me dis que si ces 2 ans Avait été mieux au petit Tu vois Bah peut-être que le jeu Serait pas sorti en 2021 Mais l'année dernière Pour son quadrant Tu vois Et que Star Citizen au lieu de D'avoir un visuel 2022-2023 Vraiment jouable en team Avec des potes Et faire des trucs stylés Ça aurait peut-être été cette année Ou l'année prochaine Bon après moi L'idée de sortir un solo C'est quelque chose que je trouve Assez intéressant 2021 On vise la nouvelle génération de consoles Star Citizen mérite comme ça Cette nouvelle génération Maintenant il va falloir du coup Un tout petit peu se normer Quand on développe sur console On développe avec un hardware qui est fixe C'est ça Qui est normé On a pas la liberté d'un PC Tu parles là des 6 années de développement Mais en 6 années les PC Ils ont largement évolué Oui Et tu te dis ils ont patché le framerate Bah évidemment quand t'es passé de 970 A une 2080 TI Bah forcément Entre les années de développement Le framerate Il a tendance à se patcher tout seul Sur le PC de JVTV Qui a été teasé historiquement Oui évidemment Mais je rigole Le jeu tourne de mieux en mieux Evidemment Mais ce que je veux dire C'est que la technologie avance Et on peut faire de plus en plus de trucs Et plus le temps de développement augmente Plus évidemment A chaque fois il faut se réadapter Aux nouveaux trucs Notamment le raytracing C'est quelque chose qu'ils doivent intégrer De toute façon aussi Le raytracing est quelque chose Qui sera intégré dans Star Citizen De toute façon Et enfin Tu vois ça a l'air d'être Dans le cahier des charges De quasiment tous les jeux Nouvelle génération C'est une norme Il va falloir que les gens l'intègrent Un peu comme la HDR Sur cette génération là Exactement Ont-ils déjà pensé à tout ça ? Ils en ont parlé déjà Est-ce que le fait de sortir du coup Squadron 42 Va pas nerfer un tout petit peu Star Citizen au niveau de ses ambitions Puisque rester sur une console fixe Et développer pour des graphistes Du console fixe Ça ne permet peut-être pas D'évoluer sur la plateforme PC Star Citizen ne sera jamais sur console Enfin c'est voilà Ah bon ? Star Citizen restera sur console ? Non mais tu te fous de moi Non mais Ken Pour moi la problématique du mode multi Parce que Squadron 42 Comme on le disait C'est très classique Exactement Dans son gameplay Enfin dans son futur gameplay C'est pour ça que tu le mets sur console Voilà Par contre le problème de Star Citizen C'est le même que Heavenline C'est le même que Que Wo Tout simplement C'est des trucs que tu peux pas mettre sur console C'est des jeux Tu ne peux pas adapter Parce que c'est des vraies simulations Gros il est pas sur console Il le sera jamais Il y a trop de bain Il y a trop de trucs C'est pas un gameplay claqué comme FFXIV Tu vois donc Bah Tu veux dire Tu peux jouer avec une souris sur console Enfin il n'y a pas de souris Oui mais Tu sais bien Que la immense majorité des joueurs Je veux dire Oui d'accord Peut-être il y a des petits problèmes d'input Mais c'est pas des problèmes techniques Enfin Wo Tu le fais tourner sur une PS2 Fais pas chier En tout cas Mais non C'est Star Citizen c'est quoi le problème sur console Je ne comprends pas en fait C'est l'interface C'est ça C'est la grandeur du truc Et par exemple Elite Dungeon La console va cramer en fait Enfin Mais pourquoi les consoles Non non Les consoles de nouvelle génération sont plus puissants que le PC qu'on a là Je ne comprends pas Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire Ça n'a rien à voir avec le moteur Je veux dire c'est le CryEngine CryEngine tourne sur console Oui c'est ça Je ne comprends pas Rien à voir avec ça Non 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 Pourquoi Star Citizen ne serait pas un jeu sorti sur console En termes d'interface En termes de gameplay On est sur la simulation Pour Star Citizen C'est un jeu qui est jouable au joystick D'ailleurs Oui Vous l'avez déjà vu dans Star Citizen Autas Voilà Mais ces accessoires Il y en a sur console aussi Oui C'est comme si tu me dis On ne peut pas jouer aux simulations automobiles sur console Parce qu'il faut un volant Et le volant il marche un peu plus loin aussi Mais la part de gens qui ont véritablement ça Par rapport au coût de développement Que ça nécessiterait Pour une version console de Star Citizen Je pense que Ça ne serait pas viable Mais c'est pareil sur PC Enfin tu ne vas pas me dire Que les trois quarts des gens sur PC Ils vont jouer avec leur autas Et leur machin Ils vont jouer au clavier souris Sur PC tu as clavier souris Mais ne me dis pas que le gameplay de Star Citizen Ne peut pas être adapté à la manette Enfin regarde le jeu Tu dois déplacer des vaisseaux dans l'espace Et c'est un FPS Non mais c'est plus complexe que ça Je vais te montrer Est-ce que tu peux venir ? Non parce que du coup Ce n'est pas le sujet On va passer à la capsule suivante D'ailleurs je te propose du coup mon cher Ken De passer à la capsule suivante Tout à fait On va découvrir La fameuse planète de glace dont on parlait Ainsi qu'un nouveau vaisseau Et donc c'est parti pour cette nouvelle partie C'est parti 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 Ah ouais, alors non, du coup Et juste Impeccable, nickel, merci Zoltan Donc du coup Microtech pour resituer un petit peu au niveau du Vous vous rappelez le pad ? J'ai pas retenu le pad, pad 01 je crois, je sais plus Pad 01 je crois Pad de quoi ? Un pad Un pad ? Un pad oui, pas un iPad Un pad c'est un endroit où tu récupères ton vaisseau C'est le trigramme de quoi ? Comment ça c'est le trigramme de quoi ? Pad c'est PAD, c'est un trigramme Ça doit vouloir dire quelque chose Je sais pas ce que c'est Pad C'est le mot trigramme qui te pose problème ? Le mot complet de pad, le chat, c'est quoi ? Un pad de lancement, ouais, un landing pad Mais pad PAD, vous avez une pad exact ? Pad c'est pas un trigramme, c'est pour paddock, c'est ça ? C'est une abrévation du coup ? Paddock, ouais, landing pad D'accord Ouais, landing pad Donc du coup, alors tu m'as demandé si c'était juste un open world Comment t'as dit ? Un open world, je sais pas Est-ce que c'est un petit bout de planète sur lequel tu te dépasses Ou est-ce que tu peux faire ? Le tour de la planète en fait Alors il faut savoir qu'un cratère petit d'une lune dans Star Citizen C'est la map de Skyrim Le cratère de lune c'est la map de Skyrim Et la planète que tu vois là Le bout de planète que tu vois là Tu peux te mettre à pied dessus Et faire le tour en marchant Pendant à peu près une trente-trente de jours d'affilée en appuyant sur Z en temps réel Trente jours du coup Voilà Donc voilà, la planète qui est là est full open Celle que vous voyez là Donc on va aller dessus C'est aussi pour ça que tu parlais des dimensions du jeu qui étaient peut-être trop grandes Là du coup t'es en train de pas me rassurer du tout en fait J'ai l'impression que là où tu vas te retrouver c'est l'immensité vide du néant Mais en même temps l'espace c'est quoi ? C'est le néant ? Non mais là on est sur une planète Non là on est sur une base d'une planète Mais là tu me parles de la planète Il faut trois jours pour en faire le tour Il y a quoi sur ta planète ? Mais on va y aller Montre-moi Zoltan, je veux voir, je veux être ambiancé, je veux être saucé Moi aussi je veux me hyper Combien coûte ce vaisseau ? Celui-là il y a 300 balles Ça va, c'est vraiment un prix raisonnable Mais je ne l'ai pas acheté Celui-là Non mais en fait Il est dispo Alors je veux bien que tu montes dedans et que tu nous montes comme ça Oui Et j'aimerais dire quelque chose Ce vaisseau-là, le chat, je sais pas si vous êtes au courant Mais c'est pour quelqu'un qui se trouve dans le chat en fait Ah d'accord Parce que ce vaisseau-là, celui-là, c'est Cloud Imperium Game qui me l'a filé Et qui m'a dit tu le feras gagner à ta commu, à le stream, à ta chaîne perso Et il y a un giveaway sur mon Twitter Merci à eux Donc allez jouer du coup Comment on rentre dans ce vaisseau déjà ? J'en ai aucune idée Peut-être que tu dois dire Piccolo Alors non mais attends Mais le truc c'est que je ne me souviens plus comment on rentre dans ce fût vaisseau Dis Piccolo dans le micro Ah voilà c'est bon Ah parfait, impeccable Donc c'est un vaisseau de minage multicrew Ils avaient déjà sorti un vaisseau qui s'appelait le Prospector Qui était un vaisseau de minage solo Et là si tu veux jouer avec tes potes Par exemple Sylvain, tu as deux potes, ils veulent jouer avec toi Vous voulez aller faire de l'économie sur le jeu et miner Vous pouvez miner trois en même temps avec ce vaisseau Donc il y a trois têtes de minage Donc c'est le Argo Mall Donc on va aller le piloter tranquillement Waouh Incroyable Les mains de la montée Oh la la Oh la la, t'as vu ça ? C'est le futur Incroyable C'est vraiment le futur Hop là Donc là tu te Là tu vas piloter Donc là je vais me croiser Donc là je vais me croiser Exactement Voilà Donc là il s'agit de pas se louper Donc là sans Sans comment ? De quoi ? Sans avoir du coup un joystick ultra développé Là tu ne peux pas piloter ce vaisseau c'est ça ? Bien sûr que si Ah d'accord Au clavier souris Ah bon bah très bien alors Non mais tu peux jouer clavier souris Tu peux jouer pad Alors voilà Donc le jeu va sortir sur console alors Star Citizen Le jeu multi je ne pense pas Parce que regarde Par exemple Ton interface tu vois Ça c'est mon interface Ouais Avec une manette C'est chiant tu vois Juste au niveau de la mobilité Se dire que ton stuff il est là Que tu vas aller chercher telle arme Tel emplacement Ouais ça me semble De balle Pas être plus chiant que dans Mass Effect Ah la manette ça c'est relou un peu Non ? Enfin je sais pas ce que vous en pensez le chat Mais C'est l'interface d'anthème Oui parce que Par exemple C'est ça en fait C'est ça en fait C'est une catastrophe Et pourtant c'est jouable à la manette Alors on va aller sur New Babbage Pourquoi est-ce que tu dois faire attention A ton angle de pénétration dans l'atmosphère ? Pas plus que ça Mais tu dois faire attention A la vitesse à laquelle tu arrives sur Terre Sans déconner Mais alors C'est quoi Spécie Opéra à la con là ? C'est le futur Ken Les lunes Les lunes et les planètes Ken Toi qui es mathématicien Et élitiste dans le réalisme Quoi il n'y a pas d'atmosphère sur ta planète ? Il y en a ou il n'y en a pas L'atmosphère C'est modifié Où tu dois forcément porter le casque Par exemple Est-ce que tu veux qu'on parle des nouveautés ? Ça fait partie des nouveautés Ce qu'on montre là ou pas du tout ? Oui oui bien sûr Alors en gros ce qu'il faut savoir C'est que cette planète là Qui a été mise en place dans le jeu Donc la planète On y sera dans combien de temps ? Je ne sais pas À combien de kilomètres C'est New Babbage là ? Dans le micro Zoltan À combien cette kilomètre là ? Parce qu'avec mes lunettes Alors attends C'est où qu'il s'est lancé marquer l'information ? Je dois regarder où ? 100 quelque chose Au centre ? 140 quelque chose 140 ouais 140 On va y aller comme ça Il sera en trois quarts d'heure du coup Non 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 Ça va aller plutôt vite Donc il faut savoir que cette planète là Que vous voyez ici Donc la planète Microtech Ils ont juste mis la planète il y a deux semaines Et au mois de février mars Ouais Arrive le complément C'est-à-dire Je crois que tu n'avances pas C'est-à-dire toutes les quêtes Comment ça je n'avance pas ? Oui ça ne bouge pas depuis tout à l'heure Si j'avance Ah oui pardon J'avance non ? Tu es toujours à 144 km 141, 142 Oui ça te donne l'impression qu'il n'avance pas Je suis d'accord C'est bizarre Donc du coup ce que j'expliquais C'est que Microtech C'est une planète qui a été mise en place Il y a on va dire Allez à peu près un mois Le dernier Et qu'en février mars Il y aura tout le système De quêtes, de jeux Sur la planète Alors sur les patchs à venir effectivement C'est ça Je ne sais pas si on aura le temps Mais on en parlera Tu voudras commentre la roadmap après ? Ouais peut-être De toute façon on se retrouve tous les mercredis Pour un point dessus Peut-être que ce sera la planète Là on va montrer la planète On va montrer la ville principale Et ville principale Qui donc en février mars Tu pourras aller dans les bâtiments La ville principale Ou la seule ville de la planète ? C'est la ville principale de la planète Il y en a d'autres du coup Il y en a d'autres ? Par exemple il y a une planète Qui s'appelle Arcorp Qui est une planète ville type Je te parle sur cette planète Il y a combien de villes ? Alors sur cette planète Il y a une grosse ville principale C'est celle-là Il y a plusieurs avant-postes D'accord Donc pas des villes Mais la province quoi Donc il n'y a qu'une seule ville Sur toute une planète Je sais pourquoi tu rigoles C'est comme la France tu vois Mais d'accord Mais tu me parlais il y a quelques mois Qu'en fait avec le temps Ils allaient développer un générateur De cités, de villes Pour justement peupler plus facilement Les planètes En gros pour faire simple Le prochain système Ouais Qui s'appelle Le système Pyro Qui sortira probablement Dans l'année Ce sera le deuxième système Et qui sera 4 fois plus grand Que celui-là Il est déjà prêt en fait D'accord Un système c'est-à-dire Une étoile Avec des planètes Qui gravitent autour Avec des planètes qui gravitent autour Et des lunes qui gravissent autour De ces planètes Et donc sur chacune de ces planètes T'as une storyline Des quêtes etc On a combien de systèmes actuellement Dans Star Citizen là ? Il y en a un seul Parce que ce système là Ça c'est la troisième Deuxième planète de ce système Quatrième Quatrième planète de ce système Mais en gros en fait Ils développent un premier système Pour qu'ensuite Les autres soient beaucoup plus faciles A développer En fait ils sont en train De développer un outil en interne Qu'ils sont en train d'appliquer Sur Qui s'appelle le Planet Tech V4 etc Qu'ils sont en train de De mettre en place là-dessus Qui permettra Vulgairement dit D'appuyer sur un bouton Et de générer Je sais pas combien de trucs D'accord Donc pour créer d'autres systèmes C'est ça Et en gros si tu veux Ce système là C'est un peu la fondation Et dès qu'il est prêt Et dès qu'il est opérationnel Et opti C'est comme une maison Tu poses pas les vitres Dans les Sims tu peux Ouais alors Dans les Sims tu peux oui Mais bon Les Sims Le chat Les Sims Bon en tout cas Ah oui Donc là on s'approche En tout cas c'est très différent Visuellement De ce que tu m'avais montré Il y a quelques mois déjà Ça n'a rien à voir On est vraiment sur quelque chose Cette ville est plus grande Que ça y arrive Là c'est des joueurs Là c'est un joueur Qui vient de passer Un joueur qui est passé Avec quoi ? Avec un petit vaisseau Avec un petit vaisseau furtif Visiblement Qu'est-ce qu'on sait Sur les biomes Du jeu Est-ce que donc là On a la glace Et on avait quelque chose De plus lunaire Depuis très longtemps C'est toujours un seul biome Ouais c'est toujours Un seul biome par planète Non Par exemple La planète Hearthstone Il y a 7 biomes différents T'as de la jungle De la forêt Un truc un peu plus oasis T'as du désert Etc Là la planète La planète Microtech A des biomes différents Mais au niveau du lore La raison pour laquelle Microtech est dans cet état C'est parce que déjà On va faire un point map Vite fait Je te montre Je te montre vite fait Donc Microtech c'est ici D'accord Elle a son système de lune Et Microtech en fait Se trouve Ah oui A la bordure Tu vois Elle est au-delà De la bordure extérieure D'astéroïdes Ce qui veut dire Qu'elle est très froide Et donc les humains Quand ils ont décidé Dans leur jeu D'aller s'installer dessus Ils ont voulu terraformer La planète Mais la terraformation A foiré D'accord Donc il faut savoir Que les planètes Dans le jeu Sont vendues à des entreprises Donc Microtech Est une entreprise Elle a donné son nom A la planète Donc c'est sa planète Donc Microtech C'est finalement quand même Avec la terraformation ratée Installée ici On a des températures Entre moins 50 Et moins 100 degrés dehors Et ce qu'il faut savoir C'est qu'en février Il y a une feature de gameplay Qui arrive C'est la météo Donc la météo Est déjà en place D'une certaine façon Dans le jeu actuellement Mais la météo Aura un impact Sur ton physique C'est à dire que Si tu sors de ton vaisseau En costard Bah tu gèles en fait D'accord Tu devras mettre Une armure adaptée Pour pouvoir sortir du vaisseau Pour pouvoir faire tes trucs Donc ils poursuivent Le plan de réalisme Le plan de réalisme Effectivement C'est exactement ça Tu peux regarder Vers le soleil là Ok On voit pas du tout La bordure d'astéroïdes du coup Non Le soleil me paraît Il est énorme ce soleil Stanton c'est très gros Ouais je vois Non mais c'est Déjà bon Qu'ils s'embêtent effectivement A développer un lore Pour ça Alors qu'on rappelle Que Toute la base De Star Citizen Sera gérée par les joueurs C'est quand même Je trouve que c'est plutôt Une bonne chose En soi Ouais Donc là du coup Tu peux te poser n'importe où Je sais pas Genre tu peux te poser Sur un immeuble Bien sûr Tu veux qu'on se pose Là par exemple ici Là tiens On va aller se mettre là Mais pourquoi ? T'as le droit ? T'as les autorisations pour faire ça ? En fait faut savoir Il y a de la vie dans cette ville ou pas ? À partir du prochain patch Il n'y a plus de No fly zone Tu sais sur Paris Tu peux pas voler Avec un avion Sur Paris Ça il le dégage Sur Star Citizen C'est à dire que Tu pourras aller Où tu veux N'importe où Sur la planète D'accord Où tu veux Bon ça m'a pas l'air Très 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 Euh Ça m'a pas l'air Très très quoi ? Bah Ça a l'air d'être Ça ça va vite être le bordel Si tout le monde Se poser n'importe où Faire ce qu'il veut Il y a combien de Enfin Oula Très très bonne Atterrissage Et t'es un petit peu gros celui-là Il y a combien de quoi tu disais ? Il y a combien de joueurs Par Parce que j'imagine que ça fonctionne Sur un système de phasing Alors ouais Alors Il y a combien de joueurs Les serveurs tu sais Sont générés Enfin sont illimités Au niveau de la génération Ouais En gros c'est des serveurs Pour l'instant De 50 personnes Et ils sont en train de développer Un truc qui s'appelle Le serveur meshing Où le concept C'est de faire comme Elder Scroll Online C'est tout le monde Au même endroit Tu vois Donc il y aura une localisation Européenne Américaine Australienne et tout Enfin s'ils se sont pas fait Cramer les serveurs Et puis t'as un nombre Limité de joueurs Par phase quoi C'est ça Et il y a un nombre Limité de joueurs par phase Etc Pourquoi je peux pas Ouais je peux sortir Je vais descendre D'accord ok Donc alors attends Ça va fonctionner comment ? C'est en mode Tu seras toujours avec 50 joueurs Mais plus ou moins Les 50 joueurs Tu seras pas avec 50 joueurs C'est à dire que Là actuellement Les serveurs Vu qu'on est sur les serveurs Des devs On est 50 par phase Donc par serveur généré Mais il peut y en avoir 4000 en même temps Tu vois des serveurs générés Et le but C'est de regrouper tout ça Oui d'accord Moi c'est plus ou moins Ce que j'ai essayé de dire Mal T'auras toujours le système De phasing de toute façon Exactement Sors de ce vaisseau S'il te plaît Piccolo Oui je sors Le Il y a Il y a Il y a une chose Sur lequel on reviendra Mais la semaine prochaine Pour le coup Effectivement T'en as parlé rapidement C'est le Ça c'est un joueur Qui m'a rejoint Le patch à venir Enfin les patchs à venir Dans la première partie De cette année Ça fera l'objet du coup D'un sujet la semaine prochaine On le fera pas cette semaine Ouais Parce que finalement Ah oui il est déjà 54 Et oui Parce que t'as mis 10 minutes À arriver sur la planète Ouais tu voulais parler D'un truc spécial Non mais voilà C'est impressionnant quand même Oui est-ce que Tu peux nous montrer des trucs Genre là par exemple Tu peux te jeter De l'immeuble Ou comment ça se passe Oui mais je vais mourir Ah tu n'as pas un jetpack Je n'ai pas de parachute Non pas encore Pas de jetpack Pas de parachute Alors en gros Il y a de la pub Ah il y a de la pub Non il y a de la pub Non dans le jeu Bah en fait Tu vois l'Omega Pro là Moi je fais partie De l'Omega Protectora Avec Joueur du Grenier D'accord On est dans la même team Ah c'est pas la marque Omega de montres Non et l'Omega Protectora Avait été visité Les studios à Manchester Il y a quelques mois Et en clin d'oeil Les développeurs Nous ont fait un bâtiment Dans le jeu Ah c'est pas mal Donc c'est sympa Et là qu'est-ce que Tu as à faire là Qu'est-ce que tu peux faire Dans cette ville Alors justement Ce que tu peux faire Dans cette ville Donc ce sera à partir De février mars Donc dans février mars Ils vont ouvrir en fait la ville Là c'est un skin pour le moment Là pour le moment C'est un skin En février mars Ils vont ouvrir la ville Il y aura Comment ça s'appelle Il y aura Donc les quêtes Il y aura le système de PNJ Le système d'interaction Avec les gens Les magasins Tout ça et tout Et après les quêtes C'est partout sur la planète Il faut aller de l'autre côté Buter tant de mecs Revenir chercher sa thune Faire du commerce Livrer telle caisse A tel endroit Machin Comme dans un MMO Qu'est-ce que le FedEx Basique quoi Là on est d'accord À part les joueurs Il n'y a aucun Aucun PNJ Si vous voulez La semaine prochaine Si ça vous dit On peut montrer L'une des quêtes scénarisées Qui dure à peu près Une trentaine de minutes Qu'on pourrait avoir En février mars Ah oui oui C'est pas mal La semaine prochaine Parce qu'à la CitizenCon En fait ils ont montré Une quête complète Où justement Il y a cet impact De l'environnement sur toi Où tu vois le mec Qui sort d'un bâtiment Sans armure Il va vite chercher Une armure Qui est planquée dans une grotte Parce que son indique Lui a mis son truc ici Et au fur et à mesure Qu'on le voit avancer Et se protéger de la tempête de glace On voit sa main Qui commence à devenir bleue Tu vois Donc il y a tous ces trucs là Qui vont être mis en place Très bientôt dans le jeu Donc dans le mois prochain Ou dans deux mois Et c'est des intérêts De gameplay en fait D'accord Voilà Ok De toute façon la promesse Même de cet artisan Elle est complètement oufissime Alors quand tu regardes Ce genre d'image là Bon à part les joueurs connards Qui se mettent en face de toi C'est quand même quelque chose D'assez ouf Je dois bien t'avouer Bon là c'est qu'un skin C'est que du décor Mais t'imagines Sur les autres planètes Tout ce décor animé Tout ce décor T'imagines T'as un GTA Ou plusieurs GTA Sur chaque planète Tu multiplies ça Par le nombre de planètes C'est l'idée Mais Tu vois Cette promesse Elle me semble tellement pas réalisée Oui Mais la promesse C'est super cool C'est évident Ça vend du rêve De malade mentale Je veux dire Après Elle me paraît pas Irréalisable Parce que quand je vois Ce qui est devenu Heavenline aujourd'hui Ouais En termes de possibilités Etc Après c'est beaucoup plus simple C'est plus ça Parce que c'est que des C'est que des combats spatiaux C'est ça T'as pas cette partie Effectivement t'arrives dans une ville Et puis surtout Il s'embête pas Enfin il y a un scénario Tu vois qu'il n'y a pas Il n'y a pas qu'une seule fonction Dans Star Season Il y a Des dizaines et des dizaines Et des dizaines de fonctions possibles Tu peux aussi bien Transporter de la marchandise Que de vivre que sur une planète Et vivre ta vie C'est C'est ouais C'est vraiment Le jeu le plus ambitieux Du monde quoi Donc Donc si vous voulez Je pense qu'on va conclure là-dessus Oui Si vous êtes ok tous les deux La semaine prochaine On montre le type de quête Qu'on pourrait avoir Sur cette planète Oui bonne idée Excellente idée Effectivement Et la semaine prochaine Il y aura Panda Normalement Donc mercredi prochain Tout à fait Avec l'amiral On sera de retour ici Avec l'amiral Merci beaucoup en tout cas Zoltan pour cette présentation Et encore une fois Toute cette promesse De Star Season Ça nous vend beaucoup Beaucoup de rêves Maintenant ça fait Ça fait près de 6 ans Qu'on rêve Et bon Les trucs arrivent petit à petit Mais tu vois En une année Il y a une planète d'ajouté Et c'est qu'un skin Une année après Tu te dis comment En ayant ajouté Qu'un Qu'une seule planète Et qu'un seul biome En une année de développement Non c'est plus que ça en fait En vérité Tu vas te retrouver Avec beaucoup plus de systèmes Etc Ça me semble Tout ça me semble compliqué On verra en tout cas Si tout est réalisable Camille Viens nous rejoindre Dans l'émission Bonjour Camille Ça va ? Ça va ? On va passer du coup A la suite de l'émission Je pense que tu vas Venir ici Parce que ces messieurs Vont rentrer Evidemment Sur Tatooine On va rentrer sur Tatooine A la semaine prochaine Et merci aux 2700 personnes présentes Merci pour cette année En tout cas Et donc effectivement On se retrouve La semaine prochaine Pour un nouveau Star Citizen Hebdo Où on parlera effectivement Des questions à riser Et là Mon cher Ken Effectivement On va parler un peu D'e-sport De Call of Duty Juste avant MPSTP En 11h30 Par le disport aussi C'est vraiment Un corner très e-sportif Le mercredi Et justement Le temps de m'éclipser De laisser ma place Et bien On va lancer Le petit jingle Open Bar Allez c'est parti Bonjour à tous Si vous venez de nous rejoindre Nous sommes dans le Lunch Play Il est 10h59 C'est l'Open Bar Et aujourd'hui l'Open Bar J'accueille Camille de Millenium Bonjour Camille Bonjour ça va ? Alors parle très près du micro Comme ça Je t'invite à mettre tes bras À embrasser même le micro Pour qu'on puisse entendre Ta douce voix Comment vas-tu ? Ça va très très bien Et toi ? Ça va impeccablement bien Aujourd'hui tu vas venir Nous parler D'une scène Que l'on connait peut-être Mal Et qui pourtant Anime les forums De jeuxvideo.com Depuis pas mal d'années Maintenant C'est la scène E-sport De Call of Duty Exactement Donc c'est une scène Qui mine de rien Est forte en rebondissement Parce que Call of Duty C'est un jeu qui existe Depuis déjà bien longtemps Qui mine de rien Est dans le coeur De pas mal de joueurs Toujours un Call of Duty Par an Il me semble Encore et toujours Exactement Il y a toujours un Call of Duty Par an Donc là Il y a la Code League Qui commence Là à la fin du mois Donc ça approche Très bientôt Et il y a beaucoup De changements Qui se sont faits Au niveau de cette Code League Donc notamment Le fait que maintenant Ça soit franchisé C'est totalement nouveau C'est vrai Les franchises Donc ils sont passés Comment dire En fin d'année Vers une session Qui s'appelle Les Roasters Mania Qui est une quête Acharnée pour le contrat Donc le contrat Qui est quand même 25 millions Le slot 25 millions Le slot Pour plusieurs années Pour plusieurs saisons Donc c'est assez dur Donc il y a même Comment dire Un joueur Qui s'appelle Nate Shot Qui a quand même Refusé de participer Qui était L'un des capitaines Les plus emblématiques De l'équipe 100 Thieves Mon accent Est le moins bien Tu peux me redire 100 Thieves 100 Thieves Non voilà Donc rien qu'en fait En soi Ça a pu créer Un petit drama Parce que c'est vrai Que c'est assez cher C'est nouveau C'est franchisé Comme à la Overwatch League Ou comme sur LOL En fait Donc il y a 12 franchises Donc je vais peut-être Me permettre De montrer à peu près 12 franchises en tout Quand même Oui il y en a Il y en a beaucoup Avec des joueurs Qui sont Il y a plusieurs types De joueurs en fait Le problème c'est que C'est des joueurs Qui se Il y en a certains Qui se connaissent Il y a déjà des duos Bien connus Qui sont présents Mais il y a des Ce qu'on peut appeler Des néophytes Des petits rookies Qui sont arrivés C'est des personnes Qui sont bien évidemment Prometteurs Mais en fait C'est des personnes Qui parfois en fait On se demande Pourquoi ils sont ensemble Donc voilà Ça peut rien dire Et on se dit Bon bah d'accord Et en fait Ça se voit que c'est nouveau Et ça suit la continuité En fait de l'Overwatch League Avec Blizzard Activision Donc ça peut créer Certains Moi personnellement Je comprends pas Mais bon bref Donc au final Donc oui Il y a 12 Il y a 12 franchises Donc déjà On va tomber sur Les London Royal Raven Avec Dans le Rooster Il y a Bon je ne vais citer que Les personnes qui sont Les plus notables Oui Yuskin et Dylan Qui sont des anciens De Reciprocity Qui ont été 4ème Et 5ème Au final des Pro League Avec Scrabs Qui est un ancien Des Face Clans Ainsi que Jurd Et Rated Qui est l'un des premiers Européens A avoir réussi La finale des Championship Donc une équipe de code C'est 4-5 joueurs Exactement Avec en plus Les remplaçants D'accord Ils ont chacun Une classe bien particulière Plus tard on parlera de Brésil Qui est lui Qui est plus SMG Donc c'est Chacun ils ont Leur petite spécialité Il y a même des duos Qui existent Donc il y a un duo espagnol Et le T2P J'en parlerai après Qui sont là aussi C'est des duos Ils cohabitent ensemble Ils font les choses ensemble Et des fois ça mène A des games Qui sont vraiment particulières Parce qu'on sent Qu'ils n'ont même pas besoin De se parler Ils font juste un move L'autre sait exactement Ce qu'il va faire Il se dit ok let's go Donc on rappelle L'eSport sur Call of Duty C'est un eSport Uniquement console Et même uniquement Playstation 4 C'est à dire Que les compétitions Se passent Sur un FPS Manette Et uniquement manette C'est à dire que Même si on peut jouer Au clavier à la souris Sur PS4 Il n'est pas autorisé En compétition Non non Même si là en plus Avec Modern Warfare Il y a eu le crossplay Donc le cross plateforme Donc il y a des joueurs Qui jouent ensemble Par exemple Tu peux jouer Avec des joueurs PC Et jouer avec des joueurs PC Tu peux jouer Avec des joueurs PC Exactement oui Même s'ils ont Un clavier souris Oui oui C'est clavier souris La manette Et le clavier souris Peut être totalement Liés ensemble Donc c'est indéniable La souris Et le clavier souris A beaucoup plus de précision Même si mine de rien Le confort de jeu Est beaucoup plus palpable Sur manette C'est un jeu Qui est emblématique Sur console On va se demander Pourquoi sur console Un FPS C'est pas cohérent C'est tout simplement Tout simplement Parce qu'aux Etats-Unis Call of Duty A été plus connu Sur console Donc de base sur Xbox Ce qui est quand même drôle Et ensuite A partir du moment Où Sony a fait un partenariat Un partenariat plutôt Un gros contrat Avec Activision Ils se sont dit On va passer PS4 Exclusivement PS4 Est-ce qu'on connait un peu La nature de ce contrat Là exactement Combien Sony a mis Sur le tapis Est-ce que c'est Mais ça doit être Assez énorme Même là apparemment Il n'y a pas si longtemps Que ça Le contrat a été remis en place Il a été fait En première fois en 2016 Mais c'est Sacrément Un sacré On sait qu'aujourd'hui Sur PS4 Tu as le contenu Du contenu exclusif En avance Tu as du coup Ce mode tournoi Il est disponible Sur d'autres Les autres versions Le mode tournoi Quand t'es en mode tournoi Je pense online Tu dois forcément jouer Qu'avec les joueurs de PS4 Tu peux pas jouer Grosse plateforme Non c'est là Par exemple Pour les compétitions C'est que PS4 Et c'est foncièrement Exclusivement PS4 Ça se passe comme ça En fait C'est là Pour le moment Par exemple Les exclusivités Qu'ont pu avoir Les joueurs PS4 C'est l'accès à l'alpha Le mode escarmouche Le 2v2 Certains modes La bêta en avance Et d'autres Et ainsi que Je me souviens plus Mais il y avait Des packs particuliers Oui il y a des bundles Aussi PS4 Où t'as la PS4 Avec le jeu Avec des attributs en plus Des packs comme ça La PS4 Est vraiment mise en avant En fait Donc tu nous parlais Un peu des équipes majeures Qu'il y avait actuellement Sur Call of Duty Est-ce qu'il y a une équipe Qui ressort De toutes ces équipes-là ? Alors pour moi C'est l'équipe Des Face Clans Donc pour le nom exact Parce qu'il y en a 12 Je les connais pas Je vais essayer de les trouver Alors pour moi Il y en a deux Parce qu'il y en a une Qui est chère à mon petit cœur Et une autre Qui pour moi Vraiment J'ai hâte de voir Comment ça va se passer Déjà c'est Atlanta Phase Où il y a beaucoup de joueurs Qui de bas sont partis De Phase Mais qui mine de rien C'est une équipe Qui est assez prometteuse En fait Il y a des personnes Qui ont été pas mal de fois Second en Pro League Donc Ou même tout simplement A la World Cup League De 2019 Donc il y a Abesi Second Second oui Donc c'est quand même pas mal Mine de rien Donc Abesi Simps Ils jouent depuis longtemps Les Phase Là je regarde un peu Leur Wikipédia Ghost Modern Warfare 3 Ça joue depuis très longtemps Donc c'est un peu Les papas de la scène Ah ouais Un palmarès depuis 2012 Ils sont très très Ils sont très très doués Moi c'est moi C'est ceux-là Qui m'ont attiré plus l'attention Avec en prime Majormania Qui lui était En tout cas Le seul second Pour la Pro League Qui était accompagné De GNG Donc en soi Oui c'est une équipe Qui est assez prometteuse Et sinon bien évidemment On a une équipe française Paris Légion Voilà Avec Paris Légion Avec le seul joueur français Brésil Qui représente nos couleurs Tout à fait Donc c'est pas une équipe Qui est foncièrement Totalement française Elle est constituée D'un seul joueur français Mais mine de rien Il est là pour montrer On les a L'image Les Paris Légion Et Brésil C'est ce monsieur C'est ça Je le connais un peu Voilà Et c'est celui Qui représente nos couleurs Donc là Dans cette Paris Légion Il est le seul français Le seul français Il est le seul français Et même simplement Dans la code ligue Dans les équipes C'est le seul français C'est le seul Qui représente La France Alors récemment En fin d'année 2019 Vous avez pu avoir L'interview Du coup Justement De Brésil Qu'est-ce qu'il a pu vous dire De l'état De la scène Call of Duty Aujourd'hui Est-ce que lui Il est satisfait En tout cas De la scène actuelle Et de comment Est-ce que Activision Gère finalement L'ensemble des tournois L'interview C'est mon cher collègue Luzi Qui a pu la faire Donc c'était celui Donc voilà Non mais après Ce que Brésil a pu nous dire C'est que mine de rien Il trouve que c'est quelque chose C'est une scène Qui est assez prometteuse Après c'est On trouve ça dommage Qu'il n'y ait pas beaucoup De joueurs français Même si on a beaucoup Des prometteurs Mais mine de rien Il est assez Comment dire Assez Pressé de voir Comment ça peut se passer Parce que mine de rien Là il est en train De s'entraîner Le jeu est sorti Le 25 novembre La compétition commence A la fin du mois Ça lui laisse un court Lapse de temps Pour apprendre parfaitement Toutes les nouvelles cartes Ouais Ça aussi Les armes L'équilibrage Des armes Tout ce genre de choses Et surtout Ça change tout le temps Il y a des patch notes Tout le temps Avec un nouvel équilibrage Des armes Mais c'est pas un enfer ça Je pense que c'est Mine de rien Parce que de ce qu'il a dit Son entraînement C'est scrim Donc le scrim Ça peut durer plus Ça peut durer à mon avis Entre une à deux heures Un scrim On rediffusion du scrim On voit les corrections On débriefe Et on refait un autre scrim Et c'est comme ça Tous les jours en fait C'est un entraînement acharné Où ils revoient Chaque fois leur strat Voir comment ça peut fonctionner Avec tel équipier Tout ce genre de choses C'est mine de rien C'est un travail acharné Moi personnellement Je pourrais pas Parce que le jeu L'est sorti le 25 novembre Le jeu est sorti le 25 novembre Il y a déjà eu Combien de pages d'équilibrage Du jeu là Entre 25 novembre Et là aujourd'hui 4-5 4-5 Les armes ou des armes changent Notamment la claymore Les fusils à pompe Et heureusement Les fusils à pompe Sont interdits Au sein de la code ligue Parce que les fusils à pompe C'est n'importe quoi Les fusils à pompe J'ai lu sur Twitter Un drama sur cette arme là Comme quoi La pompe 125 Bah en fait C'est l'arme la plus forte La plus forte de tout le jeu Qui one shot la personne Donc Activision L'a elle même bannie De ces tournois Elle est oui Ça oui Les fusils à pompe Il y a même plusieurs armes Il y a certaines armes Qui sont pas possibles Même des séries d'élimination Ou des atouts Par exemple la claymore Qui elle aussi a été beaucoup patchée Et interdite Au sein de la code ligue Mais pourquoi ne pas juste Équilibrer du coup L'arme ? J'en ai aucune idée Ils arrêtent pas à chaque fois De patcher plusieurs armes A chaque fois Il y a différentes armes Qui sont patchées Et la 725 A quand même pris Un sacré petit taquet Et Diplo qui se dit Mais c'est quoi ce boulot D'équilibrage Est-ce que Call of Duty C'est une licence Extrêmement populaire Et beaucoup de gens Jouent à Call of Duty Peut-être chez vous Jouez-vous aussi à Call of Duty Il faut comprendre une problématique Sur Call of Duty C'est qu'évidemment Tu dois Donc penser À la compétition Sur le jeu Mais il faut aussi Penser au fun Des joueurs Et comment À l'aspect Moins compétitif Juste à l'amusement Que peuvent avoir Les joueurs Et avoir du déséquilibre D'armes Dans les maps Ça peut faire rager Mais mine de rien La rage Des fois ça fait rester Souvent Les joueurs Sur les jeux Après aussi Ce qu'ils ont fait Et j'ai trouvé ça astucieux C'est de remettre Grâce à la saison 1 Ils ont remis au goût du jour Des anciennes cartes Des anciens Call of Duty Donc moi il y en a une Que je déteste plus que tout au monde C'est Cheapment Cheapment Et c'est une carte En fait c'est un 5 carré Et si tu restes Sans bouger En 2 secondes t'es mort En 10 secondes Tu survis Mais tu T'es quand même T'as du mal quoi Moi j'ai du mal Ou alors Crash Une belle carte Qui est magnifique C'est des cartes emblématiques En fait de code Et c'est comme ça Qu'ils essayent d'attir J'affiche la map là Justement ici Je déteste cette map Elle est pas croyable Que là on dirait Elle est aérée C'est un petit carré Et on peut rien faire Avec des containers partout Voilà c'est ça Des containers Et puis C'est non C'est invivable cette map Cette tension palpable C'est un mauchepit en fait C'est ça le problème C'est que c'est un sacré mauchepit Là ça paraît stylé Mais c'est pas la réalité Dans l'enjeu Les gens sont d'accord Avec toi sur le tchat Non mais c'est incroyable Moi j'aime pas du tout Cette carte Et genre Moi j'étais contente Je me dis Ouais je sais pas C'est super Je me souviens plus Comment ça se passe déjà Ah oui Il n'y a pas une sélection De maps du coup Autorisées Non autorisées En tournoi Comment ça se fait La sélection des maps Le roulement des marques Qui choisit etc Est-ce que ça fonctionne Comme Counter Strike Ou pas Ça dépend déjà du mode de jeu Donc il y a 3 modes de jeu Qui sont mis là pour le moment En code lit Il y a 3 modes de jeu Oui il y a point stratégique Domination Recherche et destruction Donc déjà dans ces 3 modes de jeu Il y a différentes cartes Donc généralement C'est les cartes Les plus grandes Qui existent sur code Par exemple Cargo Cheapment Ou même Atrium On va pas les avoir C'est des petites cartes En fait On va jamais les avoir En fait en code ligue Les plus grandes cartes Ça va être par exemple Piccadilly Aznir Cave Ramazza Saint-Pétrograde Et je pense que j'en oublie une Je me souviens plus Mais je pense qu'il y en a une Que j'oublie Mais c'est des grandes cartes En fait c'est des cartes Où vraiment On peut élaborer Des petites stratégies D'où le fait que Ce soit des cartes Qui soient mis en code ligue Ok d'accord Donc c'est C'est map choisie 3 modes de jeu Et globalement Du coup la code ligue Ça dure de quand A quand Alors déjà Ça commence le fin 4 janvier Si je ne me trompe pas Donc ça dure assez longtemps Parce que la phase allée Commence le 29 février Donc ah oui Il y a une date importante A retenir pour toutes les personnes Qui souhaitent savoir Paris Légion Et même la code ligue Sera en France Le 29 Pour la phase allée Donc les premières phases En fait en soit de Janvier-février Février 29 février 29 février C'est les dates sur Paris En France Et le 16-17 mai Pour les phases retour Ok donc il y a Un coup d'allée Un coup de retour Voilà Mais les toutes Toutes premières phases Se feront Comment dire A l'Armorée de Minnesota Le 24 janvier En tout cas Mais sur le site officiel Normalement il est déjà Possible de réserver Les places Pour Paris Il y aura Paris Légion Qui sera Donc je ne sais pas Si vous avez déjà Si certains ont déjà Une équipe qui soutiennent Mais moi je sais Que bon bah Paris Légion Dans mon coeur Mais Atlanta phase Mine de rien Je vais observer Parce qu'il m'intéresse Les anciens Ils seront tous là Présents à Paris C'est ouvert au public Comment ça se passe Pour aller assister Réservation Il faut aller réserver Les places dès maintenant En fait Le site il propose déjà La réservation des places Il y a un site De la Call of Duty League Euh oui Ça oui 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 Après il faudrait Call of Duty League Tout à fait Tu peux trouver Euh Un site qui Ah ok Très bien Impeccable En tout cas oui C'est bien Arc Love Peak La dernière carte Merci beaucoup C'est celle-ci Qui manquait dans les cartes Qui sont en Code League Euh Je crois tous ces beaux gosses Incroyable ces joueurs De Call of Duty Donc là tu trouves Le programme L'actualité Voilà T'as tous les renseignements Sur la Call of Duty League Sur la Call of Duty League Oui il y a tout Même ne serait-ce que sur Millennium Il y a tous les articles Qui ont été faits Concernant la Code League Mais Voilà ça Ah ok Donc c'est ça Donc tu vois l'événement Voilà Donc en première semaine Deuxième semaine Nous c'est Oui 4 Voilà c'est ça Host by Paris Légion Donc c'est la quatrième semaine Tu peux acheter les tickets là D'accord Ok C'est l'impact Non c'est très bien fait Honnêtement non c'est très bien fait J'aime bien Ok d'accord Et toutes ces équipes Vont donc disputer Des matchs Dans Bah des régions différentes En fait Du globe En fait ils font Un espèce de tour Un world tour En fait Un world tour Il va y avoir même Le long Les équipes vont rester fixes Pendant un an Oui Même peut-être plus Sauf si il y a des changements Comme il peut y arriver Mais normalement ça peut Rien ne les empêche De changer de joueurs Dans les équipes Au cours d'année C'est vrai que c'est déjà arrivé Qu'il y a même eu des personnes Qui ont dû partir Des échanges de coéquipiers Je trouve ça méga intéressant C'est un peu Franchement ça ressemble à la NBA En vrai Alors c'est vrai que la NBA C'est assez particulier C'est un peu comme ça Mais c'est cool Mais après généralement C'est toujours bonne entente Du moins sur la NBA C'est stylé C'est stylé Alors On me demandait C'était quoi les modes Joués en compétitif Donc tu avais rappelé Les trois modes Joués en compétitif C'était Domination Contratégique Et Recherche et Destruction Et Recherche et Destruction Voilà Donc c'est les trois modes joués Globalement c'est des B.O. Combien Sur Alors c'est des B.O. B.O. 5-7 Je pense oui J'en combien C'est assez long Parce que les manches En fait elles sont assez courtes Et assez rapides Donc oui Je pense que c'est bien Combien de parties De Call of Duty généralement Ça dépend des modes de jeu Donc généralement Pour faire une grosse moyenne Concernant la code league Ça va durer entre 5-6 minutes grand maximum 5-6 minutes Il n'y a pas de timer Dans Call of Duty Qui indique la fin de la partie Non généralement C'est selon les manches remportées Ou le nombre La limite de score passée D'accord ok Très bien Mais généralement En fait ils arrivent quand même A dire approximativement Combien de temps ça peut durer Ok Mais ça dépend des modes Mais là pour le mode J'essaie de me référer A ce que je connais Sur Splatoon Ou Il y a aussi Mais c'est assez rapide C'est assez énervé en fait C'est ça qui fait Moi je trouve la beauté de code C'est un jeu qui est nerveux C'est le premier qui voit Le premier qui tire Le premier qui arrive en fait C'est vraiment une chasse à l'homme Et moi je trouve ça intéressant Mine de rien Parce que derrière tout ça Il y a quand même une stratégie C'est pas comme CS Où c'est plus carré C'est beaucoup plus lent C'est vraiment On essaie de voir Il y a des points stratégiques à avoir Code je dis pas que c'est bourrin Tout le monde court partout Voilà Mais c'est que C'est beaucoup plus fluide C'est beaucoup plus rapide je trouve Combien il ressortira d'équipes Pour les phases finales A l'issue de ces matchs allés Ces matchs retours Alors là sur le coup J'en ai aucune idée Pour le moment Parce que pour le moment J'ai pas plus d'informations Je ne sais pas vraiment Mais peut-être que j'en serai plus plus tard Ouais mais ça c'est toujours pareil Quand ils lancent comme ça Des ligues ou des calendriers de ligues Ils sont jamais vraiment sûrs A la fin de ce qu'ils vont Ce qu'ils vont faire Ou ce qu'ils vont donner Même des équipes On savait même pas Il n'y a que très récemment Pour les Comment dire Pour l'équipe Du 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 Minnesota il me semble Ouais La franchise Minnesota Ils n'avaient pas encore dévoilé Leur joueur en fait Et seulement récemment Ils ont dévoilé Le rooster Leurs équipes Et moi je dis Bah dis donc Il y a quand même Il y a 30 millions à gagner A la fin de Non c'est beaucoup C'est une sacrée compétition 30 millions à gagner A la fin de l'année 30 millions Vous vous rendez compte Est-ce qu'il y a un ticket D'entrée d'ailleurs Pour toutes ces équipes Dans la Call of Duty League Où elles sont juste sélectionnées Elles n'ont pas d'argent à donner Dans l'Overach League Tu dois payer une couille Si tu veux participer C'est ça Donc eux Ils paient 25 millions Le slot Pour pouvoir rentrer J'ai compris oui Pour gagner que 30 millions A la fin de l'année Mais après C'est des plus gros contrats Parce qu'après aussi Les joueurs Ils sont quand même Assez bien payés Parce qu'en fait En soi Le système de franchise Moi de ce que j'ai pu comprendre Ça apporte aussi Une certaine Stabilité Et aussi Une certain Une protection Du point de vue du salaire Mais Que ce soit avant Ou maintenant Déjà très bien payé Je vois Comment ça fonctionne Ils étaient déjà Très bien payés Auparavant Alors il y a Quelque chose Qui change Beaucoup cette année Sur Call of Duty C'est qu'on va passer A la première année Où on va dire Ce n'est pas des équilibrages Par DLC Mais on va fonctionner Avec un système De Battle Pass Alors ça Le Battle Pass Déjà Comment ça fonctionne Exactement N'importe quel Battle Pass Qu'on peut trouver Sur Fortnite Sur tous les jeux De toute façon Les jeux actuellement Commencent à reprendre Le même format Que sur Fortnite C'est un Battle Pass Donc là pour le coup Ça fait débat Parce qu'on doit acheter Le Battle Pass Malgré qu'on ait acheté le jeu Donc en plus déjà Les prix varient selon la plateforme Donc c'est n'importe quoi Les prix varient selon la plateforme Sur PC Les moins chers Les moins chers Oui Un scénarateur Un skin d'armes Des autocollants Toutes les espèces D'accessoires C'est trop chou Ça ressemble tellement A un DLC déguisé En fait Voilà Là il y a les charmes Qu'on peut avoir C'est vraiment Ce Battle Pass Est-il obligatoire Non Quand tu joues Donc on est d'accord Que quoi qu'il arrive Dans Call of Duty Aujourd'hui Les nouvelles maps Tu les auras Même si t'as pas acheté Le Battle Pass Les nouveaux modes de jeu Tu les auras Même si t'as pas acheté Le Battle Pass Donc le gros changement C'est ça C'est juste les autres En fait en soi La plus-value du Battle Pass Plus-value entre grosses guillemets C'est une montre Qui pour moi Elle est totalement inutile Parce que le KDA T'as juste appuyé sur ton pad Un cosmétique Non mais Ça sert à rien La montre Elle sert à rien Ils avaient leaké Un Tamagotchi C'est super Un Tamagotchi Un petit Tamagotchi Sauf que c'est un Tamagotchi Donc là c'est un Tamagotchi T'as ta montre Et en fait Selon le nombre de kills Que tu fais Si tu fais des séries d'élimination Ton petit bonnet Il fait yata C'est mignon C'est super C'est un petit truc en plus Il me faut cet accessoire Mais sauf que En fait au final Tu te rends compte Que tu payes Pour avoir une montre Que les américains Peuvent avoir Gratuitement entre grosses guillemets Ils commandent une pizza Totinos Ils peuvent avoir cette montre Mais formidable Que nous on a pas ça Pourquoi on peut pas Faut avoir cette montre Et à peu aussi Il y a les opérateurs Qu'on peut débloquer Les nouveaux opérateurs Dont Mara qui est juste là Et Nekto Qui est un opérateur russe Mais sincèrement Peu importe tout ça C'est très rigolo Ces histoires de montre Ces histoires de cosmétiques Moi ce que je retiens C'est Call of Duty Modern Warfare Quand tu achètes le jeu Ton jeu Il est mis à jour Gratuitement T'as tout le contenu Les maps Les armes Tout Gratos Gratos Alors qu'avant Fallait tout le temps repayer Mais mine de rien Il y a quand même des choses Qu'on doit payer C'est des plans d'armes Qui te permettent En fait en soi D'avoir une arme Qui est optimisée Avec les accessoires Déjà prémis Donc mine de rien Il y a quand même Une petite douille Quelque part En fait Division Division On était à deux doigts De réussir Par exemple Si on commande En dématérialisé Le jeu On peut avoir Un plat Qui s'appelle XRK Qui est une MP4 Si je ne me trompe pas Qui est toute accessoirisée Mais qui est géniale C'est la meilleure arme Moi j'estime Que c'est l'une des meilleures armes C'est un peu la masterclass Pour jouer Fluidité Contrôle de l'arme Il y a tout qui va Mais avant Dans Call of Duty Il ne suffisait pas Juste de jouer Au jeu Pour débloquer Tous ces trucs là C'est toujours pareil Mais on peut débloquer Ce qu'on appelle Des plans d'armes Qui permettent D'avoir déjà Tous les accessoires Prédéfinis Ok Très d'accord Qu'ils soient du plus bas Ou plus haut niveau En fait Donc c'est Tu paies Tu vas plus vite Quelque part C'est un peu ça Oui et non Parce que maintenant Ils ont arrêté Ce système de lootbox C'est pour ça Que le Battle Pass Il est là C'est qu'il remplace Le système de lootbox Donc je sais pas Si c'est pour cadrer Les gens ou non Mais c'est C'est un système Ça remplace Le système de lootbox Donc c'est sûr Il y a plusieurs récompenses Mais parfois Elles ne sont pas Toutes très utiles Quand tu as juste Un petit charme Pour mettre sur ton arme Tu te dis Ouais cool Ce Battle Pass Comment il est accueilli Par les joueurs De Call of Duty Parce que je sais Que Modern Warfare En tout cas Des retours que j'ai J'ai l'impression Que les gens adorent Le jeu C'est génial Dans tous les cas La vraie De Call of Duty Ce sera toujours positive C'est mine de rien C'est un jeu arcade Et il est fluide Il est rapide On se défoule Le mode campagne Est génial Moi personnellement J'ai adoré le mode campagne Il y a des moments J'en étais même choquée Ils ont vraiment Mille pâtés pour une fois Pour le mode campagne L'histoire La scénarisation Ça a fait réfléchir Mais le Battle Pass Actuellement Je trouve Mine de rien Qu'il a été quand même Un peu critiqué Parce que déjà On paye le jeu C'est pas comme sur Fortnite Où le jeu il est gratuit Et on paye le Battle Pass Là ça passe Que là on paye le jeu En plus derrière On doit payer un Battle Pass Mais tu dois pas le payer C'est que cosmétique Bah oui C'est sûr c'est cosmétique Mais si imaginons Tu veux le nouvel opérateur Mara ou Onycto Tu veux avoir des plans d'armes D'une arme bien spécialisée Parce que même Les opérateurs Que tu peux débloquer gratuitement Tu as des missions spéciales Opérateurs Des séries de défis Qui te permettront D'avoir un skin D'avoir un plan d'armes Bien spécifique Que tu ne pourras pas avoir Parce que c'est spécifique Pour Battle Pass Il est quand même Très encouragé À être pris Il encourage les gens A les prendre Parce que tu dis Ah oui tiens c'est super Cette arme là je la joue En plus je pourrais avoir Un plan d'armes Qui permettra de mettre Tel 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 accessoire Que je ne peux pas débloquer Parce que je n'ai pas assez joué Ah bah super Il faut que je me le prenne Mais mine de rien Il est quand même Il est payant Et c'est aussi le seul moyen Pour avoir la montre Donc mine de rien 10-20 euros Pour une montre C'est un peu cher Ouais ça dépend Quelle montre Tu sais Voilà on n'est pas là Sur une montre Imaginons fossile Ou je ne sais pas quoi Non là on est sur une montre Qui est censée montrer Le KDA Qu'on peut voir En appuyant sur le pad Ou sur ALS en fait Donc là c'est les principales critiques En tout cas envers ce Battle Pass Peut-être n'est-il pas Assez cosmétique Mais peut-être un peu Trop important Quand même Lorsque tu joues au jeu Bah mine de rien Oui parce que les Nicto Déjà c'est sûr Il y a certains Tu l'achètes C'est un pack bundle Tu l'achètes Mara tu l'as Via le Battle Pass Je trouve ça dommage quand même Et j'avoue c'est Teaser autant Des nouveaux opérateurs Qui mine de rien Sont tous charismatiques Les deux ils sont vraiment très stylés J'aime beaucoup Mais mine de rien Tu les as dans le Battle Pass Ok Très bien Et bien écoute Je peux comprendre évidemment Les critiques Après Call of Duty Ce sera jamais un jeu gratuit Oui Après le jeu il est génial Même au niveau des graphismes Moi j'ai adoré J'aime bien Le fait que les idées Le fait de renouveau Le fait de remettre des cartes Crash Atrium Le même le fait de mettre Des petits événements Il y a la petite map Gunrunner Où ils ont mis un petit peu en Noël Moi je trouve ça sympa Le jeu il est quand même bien Le mode campagne Court mais très bien Mais c'est vrai qu'il y a Le contenu derrière Le contenu qui est derrière En fait en soi additionnel Et bah Des fois il peut être important Et beaucoup trop coûteux On sait combien il y aura De Battle Pass Sur ce Call of Parce que probablement Combien il y en aura Cette année de Battle Pass J'en ai aucune idée Parce que je crois Qu'ils n'ont toujours pas dit Quand est-ce que le Battle Pass Il s'arrêterait Ah ouais carrément Ah non si si Le Battle Pass Je crois que le Battle Pass Actuellement là A mon avis doit lui rester Une bonne cinquantaine de jours Il me semble Ah ouais Et puis ensuite on est reparti Un deuxième etc Il me semble si je me trouve pas Il va y en avoir Six ou sept Mais voilà Ça change tout le temps Il y a des roulements Ils mettent aussi Ils mettent tout le temps A jour tous les deux jours Il me semble La boutique de cosmétiques Où on peut avoir des packs Avec les points Call of Duty Tout ce genre de choses Un truc qui déprime un peu Parfois certains joueurs De Call of Duty C'est qu'ils savent pertinemment Que s'ils achètent Un Call of Duty cette année Il y a le prochain Qui va sortir l'année prochaine Et qu'en vrai Même si c'est pas tout le temps vrai Puisqu'il y a encore Des irréductibles Qui restent sur certains Call of Duty Bien précis Il y a pas longtemps De World War 2 Il me semble Il y avait un patch note Hier il me semble Tout à fait Tu t'es quand même Un peu poussée A les changer En tout cas La Code League Elle changera Oui toujours Elle changera toujours Et moi c'est ça Que je trouve quand même Assez dommage Tous les ans T'as un nouveau jeu Dans la Code League Qui est lui aussi équilibré Je trouve ça Ultra brutal Vraiment ultra brutal En tout cas moi Je les plains Pour leur session d'entraînement Mine de rien Parce que le jeu L'est sorti Comme je le rappelle Le 25 novembre Ils doivent s'entraîner À balle Pour la fin du mois Sur un jeu Qui est mine de rien nouveau Il est pas si vieux que ça Il a même pas un an Mais c'est quand même assez vieux Et ils doivent s'entraîner À prendre toutes les cartes L'équilibrage des armes Qui parfois Ils laissent à désirer Donc ouais C'est quand même particulier C'est très très dur Donc on rappelle La Call of Duty League Donc c'est à partir De fin janvier Et ça se termine Ça se termine On sait même pas Quand est-ce que ça se termine Là on a le programme Jusqu'au 18 avril Exactement J'ai l'impression que c'est vers Début mai Je vais redire les dates Parce que je crois Que la fin se fait en France Je ne suis pas sûre Alors le 16 et 17 mai C'est la phase retour Qui se fait à Paris Ok 16-17 mai Phase retour à Paris Donc il faut retenir Cette date mine de rien En février et en mai Il y a des dates à Paris Donc si vous voulez jouer Vous vous préférez C'est le moment Bon retour évidemment à tous On a eu une micro coupure De stream On s'en excuse bien entendu Rassurez-vous Vous pourrez retrouver L'intégralité en tout cas De ce sujet Merci Voilà Exactement En VOD Si vous avez raté Quelques petits points De détails Pour terminer J'insiste sur le fait Que toute la Call of Duty League Est évidemment Et bien Décryptée Et analysée Sur le site Millenium Que vous pouvez retrouver L'interview De Bredzi L'un des seuls joueurs français Actuellement En Call of Duty League Sur Millenium Voilà très facile à trouver Vous parlez un peu De l'état Et de son sentiment En tant que joueur Je ne joue pas beaucoup A Call of Duty Mais j'ai évidemment Un peu d'affection Puisque c'est un peu Le seul collègue Quasiment le seul collègue Qu'on retrouve en e-sport Sur console Là où avec les jeux de combat On se sent très seul Je dois bien t'avouer Vraiment Parce que Tout le reste Des jeux e-sport Sont bascule sur PC Et même des jeux Comme Rocket League Etc Il y a quand même Sur manette Il y a quand même Des personnes Comment dire Dans les championnats Qui ont joué à la manette Vite fait Franchement Vite fait On s'est honorables Pour eux quand même Ils ont joué quand même Contre des Contre la vie sourie Et ils se sont ramenés Ils se sont posés Ils se sont dit Non moi je joue à la manette Les gars Allez c'est parti Il y a Halo C'est vrai Il y a FIFA Voilà Donc on a encore Nos éternels collègues Halo FIFA Call of Duty La baston On a Pokémon aussi Qui est un jeu e-sport Console Ce sorti que là Après il y a aussi NBA Touquet Mais après il n'y a pas De compétition Mais les Touquet Qui m'honne de rien Qui est un jeu Que quand même C'est bien Mais bon Ça reste un peu Plus marginal FIFA par contre C'est beaucoup plus gros Mais oui Donc j'ai passé Beaucoup de temps A être Donc avec les animateurs Que Call of Duty De Domingo Sur O Gaming Jusqu'à Eh bien Domingo encore aujourd'hui Ou les autres acteurs De Call of Duty De nos jours Systématiquement Je les entendais Râler 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 Sur Call of Duty Comme un Bruce Ebrak Râle sur tous les nouveaux FIFA Qui peuvent sortir J'ai l'impression Que sur ce Depuis l'arrivée De la Call of Duty League Et surtout sur ce Nouvel opus De Call of Duty On a moins Finalement De rage Que globalement Ce système de Battle Pass Passe mieux Que les gens apprécient Plutôt la Call of Duty C'est une nouveauté C'est une année de nouveauté Donc oui mine de rien Parfois ça va être mal accueilli Mais la majorité du temps Ça va être assez bien accueilli Quand même La saison 1 Moi je trouve que c'est Moi je trouve que c'est une bonne chose Parce que ça a apporté Beaucoup de Beaucoup de En fait ils appellent ça des DLC Mais c'est pas vraiment des DLC En fait C'est des DLC cachés Qui sont ouverts à tous Donc les nouvelles cartes Ce genre de choses Moi j'aime bien Les nouveaux modes de jeu C'est génial J'aime bien Ça change Il y a des roulements Le jeu en fait Il persévère C'est ça qui est bien C'est pas le même jeu Hop là on l'a mis Il est publié Hop là c'est bon De toute façon Le gameplay d'un Call of Duty À l'autre Change quand même beaucoup Tu passes un Modern Warfare Un Black Ops Ou un peu comme ça T'as quand même Des sensations de gameplay Qui sont aussi un peu différentes Après c'est deux équipes différentes À chaque fois qu'ils développent En tout cas les jeux Merci beaucoup Camille Pour tous ces détails Sur le Warwatch League Merci à vous tous On va marquer du coup Une micro pause Et on va se retrouver Dans quelques instants Et bien pour la partie talk On va continuer de parler Un peu e-sport Avec la baston Dans le lunch play Voilà on se retrouve D'ici quelques instants Régis Mettez une petite surbrillance On change les invités Et on enchaîne Immédiatement ici Merci beaucoup Camille Merci à toi Ils doivent être dehors A mon avis Ils doivent attendre À la porte Bonjour à tous Et bienvenue ici Vous nous retrouvez ici Il est 11h30 Nous sommes dans Le lunch play Et j'accueille Évidemment comme Chaque mercredi La fine équipe Des joueurs de baston Avec Foster Qui fait son entrée C'est incroyable Il est ici On va parler baston On va parler Smash Bros Et Reza Qui va venir nous rejoindre Dans quelques instants Évidemment les transports En commun sont quelque chose D'assez difficile Aujourd'hui Je vous demande Tolérance De la tolérance Globalement nous prenons La tolérance Aujourd'hui Dans le lunch play Et dans toutes les émissions Tolérance envers Les serveurs De Twitch en PLS Tolérance Envers tout le monde Bonjour à tous Bonjour DrowOrg Bonjour Spag TV Bonjour Noïcola Bonjour Akassé Bonjour Turbolern Bonjour Spag TV Bonjour Ankem Bonjour à tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde Ravi de vous retrouver Encore dans ce lunch play Bonne année à tous Bonne année Foster Comment vas-tu Depuis Tu nous a lâchement abandonné Tout décembre Je dois bien l'avouer Visiblement Il y avait des compétitions smash Il y avait des trucs plus importants Que de parler dans Monsieur prend des vacances Bouh le nul Du coup ça me fait plaisir De te retrouver ici Dans Dans Ma façon vive Parce que Évidemment à chaque fois Tu sais Je ne parle jamais de smash bros Quand tu n'es pas Déjà parce que j'aurais Bien trop peur De lire des grosses conneries Et aussi parce que Je préfère que les experts Pointus Puissent parler de tout ça Comment vas-tu Du coup Bonjour Ça va Je te remercie Bonne année Bonne année tout le monde Donc ça fait plaisir De voir que tu commences Par le respect Pour ensuite me tacler Pour ensuite C'est les montagnes russes C'est les montagnes russes Tous les jours Évidemment Bonjour le chat Bien évidemment aussi En parlant de respect On ne parle pas des cheveux ici Attention Il est beau gosse Non vous ne trouvez pas Qu'il n'est pas beau Mais t'es beau gosse C'est complètement ridicule Tu t'es rasé un peu plus Sur le côté Pour laisser une touffe là Je te jure C'est une touffe de footballeur Un peu moderne quelque part Je suis allé chez le coiffeur Je suis allé voir le mec Je lui ai fait Mec ça fait 10 ans Que je ne suis pas allé chez le coiffeur Fais ce que tu veux Genre avec la toi Fais ce que tu veux En ce modo Il a fait ce qu'il a voulu Quelque part Il a fait complètement Ce qu'il a voulu Maintenant on va voir Comment ça repousse Et au pire La tondeuse n'est pas très loin Non c'est bien C'est bien C'est anti-calvitie Ça fonctionne bien Tu kiffes ? Non moi j'aime bien Moi qui n'ai jamais eu De coupe de cheveux À proprement parler Ou alors à chaque fois C'est tout simplement ridicule Voilà pourquoi Évidemment j'utilise Ce béret Pour masquer Tu vois L'espèce d'horreur Absolue Il y a ici Et cheveux Naturels Bien trop fin Nous sommes Nous sommes propres Reza va venir nous rejoindre Du coup dans quelques instants Ici évidemment Il est en train de pousser Des gens Pour pouvoir réussir À arriver Et aujourd'hui Du coup nous allons parler De beaucoup de choses Dans Marpa Santampif Puisque c'est le programme De rentrée évidemment Qui programme de rentrée Alors que nous avons Analysé évidemment La Capcom Cup Lors du dernier Marpa Santampif C'est vrai que Le Red Bull Comité Est passé par là Et je n'ai même pas J'avais oublié Que c'est vrai Qu'on n'a même pas couvert Le Red Bull Comité Mais aujourd'hui On va surtout parler De l'actualité Et l'actualité A été marquée À la fois par le Casablanca World Fighter Par le kit Le Comité in Tennessee Mais aussi Par le calendrier 2020 Et le calendrier 2020 Ça va être un calendrier Que l'on va à la fois Vous parler D'un point de vue Jeux de combat Quel jeu de combat Attendre en 2020 Donc on va vous détailler Tous les jeux de combat Avec les dates de sortie De ces jeux de combat Et évidemment Les calendriers des tournois Les grands événements Donc si vous voulez Évidemment Noter comme je l'ai fait Sur mon Google Agenda Les événements Auxquels il faudra Participer En 2020 On va vous détailler Évidemment Ceux qu'il faudra suivre Et ceux auxquels Vous pourrez participer Facilement Depuis la France Des événements A ne pas rater Des dates A ne pas rater Voilà en tout cas Ce qui sera au programme De ce Meurs pas Sans ton pif On va commencer Tout de suite Si tu le veuilles Notre cher fauteur Avec l'annonce De la sortie De Samurai Shodan Switch Alors un jeu Qui a été repoussé A maintes Et maintes reprises Mais qui va Enfin voir le jour Mon très cher En France Aux alentours De février Et pour célébrer ça Et bien nous allons avoir Un magnifique pack Encore une fois Édité par Pix'n Love Qui proposera Alors là C'est vraiment pas mal Ce qu'ils ont décidé De proposer Pix'n Love C'est à la fois Evidemment Le packaging Cartouche De Neo Geo Mais aussi Les deux jeux Donc qui sont prévus A l'intérieur A savoir Samurai Shodan Et Samurai Shodan Pocket Edition 2 Donc la version Neo Geo Pocket De Samurai Shodan En version physique Le tout agrémenté D'un artbook Que vous avez Probablement Peut-être déjà eu Puisqu'il me semble Qu'il va être très similaire A la version PS4 Déjà sortie Donc je suppose Que toi t'es client Number 1 là-dessus J'ai acheté Le jeu Déjà Une précommande A 119 euros Épuisé Dis-t-il J'espère que j'ai Acheté J'espère que j'ai pas Acheté un des derniers Moi j'ai précommandé Evidemment Ceci Immédiatement Car En bon yankli J'adore J'adore ce genre Ce genre de choses Mais voilà Toute cette version De Samurai Shodan Je pense que c'est un jeu Qui sera très adapté A la Switch Et surtout Je veux bien vous avouer Que ce jeu là Me hype assez Puisque l'arrivée De la Neo Geo Pocket Une console Auquel on avait des difficultés A profiter A deux Et bien Me dit Pas mal Globalement Pix & Love Ils font d'assez bons Packaging L'occasion Aussi Pour trouver Et là je vais Rebasculer Mon très cher Régi Sur mon filet Vous pouvez repartir En plein écran De marquer la date Du 25 février prochain Voilà pour la sortie De cette version Switch Ce qui est cool Je pense que c'est le jeu De baston Qui est le plus adapté A sortir sur la Switch Parce que la Switch Galère à rester En 60 fps Jusqu'au bout Et pour un jeu Qui a un rythme Relativement lent Comme Samurai Shodown Je pense que c'est une bonne idée Qu'ils sortent sur Switch Je pense aussi C'est un jeu Qui a été adapté Quasiment partout C'est vrai que les jeux De baston Avant c'était un peu Le défi technique Quand on était en 2D Il fallait beaucoup de RAM Etc C'est des jeux Qui étaient plutôt lourds Parce que chaque étape D'animation prenait Beaucoup de place Là maintenant Qu'on est passé à la 3D Finalement ça n'est ni plus Ni moins qu'un jeu En 3D A l'environnement Ultra clos Dans lequel Il n'y a pas grand chose Finalement Qui prend de la ressource En tout cas pour les consoles modernes Donc finalement C'est un Enfin normalement Visuellement parlant Les jeux de combat Devraient être Absolument exceptionnels Je le redis Étant donné Le peu de Enfin le peu de choses Qui a affiché Pour des consoles Aujourd'hui Qui affichent des open world Gigantesques Parfois En 30 voire 40 FPS Donc Ce Samurai Shown N'est pas En tout cas Une claque visuelle Absolue et totale Sur Switch En 720p A mon avis Ça risque de passer Pas mal Mais c'est comme ça Qu'on retrouve pas mal de jeux Comme ça sur Switch Notamment Dragon Ball FighterZ Mortal Kombat 11 Finalement aujourd'hui Les jeux de combat Ils vont sortir sur Switch Sans qu'il y ait De compromis Par contre Dragon Ball FighterZ Par exemple Des fois ils galèrent Des fois ils galèrent Ah ouais ils galèrent quand même Des fois ils galèrent Pas tout le temps Genre en mode Tu fais quelques échanges Mais d'un coup T'as une de super Ou n'importe T'es un peu trop défaite C'est pour la supériorité De la 2D On a pas de problème Sur Cross Tag Battle Sur Central Fiction Tu vois Les versions Switch T'es vraiment bien Avec ce genre de version là En tout cas 25 février prochain Voilà Il est là Je vous en avais parlé Et je vous invite à retourner Sur le Meur Passant en Pif Spécialement consacré A ce jeu Metal Revolution Revient En bêta Jouable Et testable Pour cela il vous suffit De vous diriger Sur le Discord De Metal Revolution Donc on vous avait parlé De ce jeu De combat A l'architecture Très simple Pour pouvoir être joué A la fois sur mobile Mais aussi Sur PC Sur console de salon Un jeu Qui reprend Bien entendu Le classique Janken Que l'on peut connaître Mais un jeu A la qualité d'animation Assez folle Et aussi A la qualité De mind game Réellement Réellement très 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 intéressante Metal Revolution C'est un jeu Que vous invite Grandement A essayer Puisqu'on parle Beaucoup de Rising Thunder Et peut-être Du prochain jeu De League of Legends Je pense que Ces jeux N'auront rien à voir Avec ces Metal Revolution Qui essayent Vraiment De proposer Tu vois Une alternative Pour jouer Différemment Tu vois Aussi sur mobile A des jeux Donc tu peux Mapper Les touches Exactement Où tu veux Sur ton mobile Tu vois T'as évidemment Une compatibilité manette Même sur mobile Le jeu est disponible sur PC Où tu peux jouer 100% à la manette Etc T'as des persos Qui eux aussi Sont des robots Alors je vous avais déjà Expliqué l'avantage De prendre des robots Dans les persos C'est que t'as moins C'est le meut D'animation Quand c'est des robots Parce que c'est des robots Donc t'as moins Visuel humain Donc t'as moins De problèmes en tout cas Lorsque les animations Sont un peu saccadées Et c'est quelque chose Qui marche bien D'ailleurs Rising Thunder A utilisé complètement Ce procédé D'ailleurs Pour pouvoir animer Le jeu Là que malheure La bêta est 100% Gratuite Bien entendu Donc vous pouvez Rejoindre le Discord Et vous aussi Rejoindre la bêta De Metal Revolution Faites vous votre avis Et surtout Allez regarder Le Meur Passant On pif On l'avait testé Du coup à 100% Avec Drus Et vous vous rendrez compte Que le jeu Est vraiment Vraiment Pas mal Et a beaucoup plus A proposer Que le simple Ah c'est un jeu Fait pour le mobile Non La plus grande Condescendance Qu'on peut avoir D'ailleurs aujourd'hui Ah lala C'est pas vraiment Un jeu de baston smash Voilà Ne soyez pas Ce genre de personne là Le rendu est cool Et le jeu Est cool aussi Moi j'ai une question La bêta Elle est prévue pour quand Parce que j'ai vu L'annonce aussi hier Mais j'ai pas vu Combien de temps Elle allait durer La bêta Alors combien de temps Elle va durer Très courte La dernière fois Elle a été assez courte Toutes les informations En tout cas sont sur le Discord Donc là vous voyez Vous avez juste à cliquer Sur le Discord De Metal Revolution Vous vous nommez Et vous accédez Du coup au Discord Les développeurs Vous répondront Et répondront A toutes vos questions Voilà Et vous donneront accès A toute cette bêta Il y a de plus en plus De persos en plus Qui ont été ajoutées T'as tous les styles de combat Qui sont représentés Donc t'as le Taekwondo K Le Karateka T'as le Swordmaster T'as le lutteur Etc Des robots quoi C'est trop bien les robots Ils sont robotisés Et franchement Les personnages En cas le style des persos Sont trop stylés Moi c'est vraiment Un des jeux les plus prometteurs Sachez que le jeu Va sortir En 2020 PC uniquement A la bêta Il me semble Et peut-être Peut-être qu'il y a une bêta mobile Faut demander Je sais pas Si c'est vraiment J'espère pour eux Parce que c'est un peu Pas leur marque de fabrique Mais un de leur Axe de communication principal De toute façon Un jeu de baston sur mobile Donc ils ont intérêt De faire une bêta mobile Parce que c'est C'est tricky On a vu lâchement Ils font le layout adapté Enfin que tu peux réadapter Toi-même Dans la façon dont tu veux le jouer Mais au final Un jeu de baston mobile Ça reste dur à faire Ça reste un défi compliqué Parce que toutes les infos Sont sur l'écran T'as tes doigts dessus Les manips sont pas évidentes À faire non plus Et là tu vois C'est pas C'est pas juste un jeu de combat Alors là c'est pas juste Un jeu de combat Où t'appuies sur un bouton Ça fait des trucs T'as bien 4 boutons Qui représentent à la fois 3 niveaux de coup Et un niveau je crois C'est un autre bouton De spécial Qui va faire une attaque spéciale En fonction du perso Que vous allez jouer Donc il y a aussi De la Enfin Dire le gameplay Est censé être un gameplay Assez classique Jeux de combat Sauf que je crois Qu'il n'y a pas de mécanique De garde À proprement parler Dans le jeu Enfin ça dépend Le jeu est mis à jour Assez souvent Donc c'est C'est un jeu Dont les parties Peuvent être assez cruelles Mais c'est un jeu de combat Pensé en tout cas Comme un jeu de combat Très classique Mais Ils essayent réellement De l'adapter A tous les supports Et je pense Que c'est une Très très bonne idée C'est vraiment un jeu A tester Metal Revolution Je suis d'accord Allez-y si vous n'y avez pas Vous allez juste aller Sur le Discord Récupérer une clé bêta Et c'est parti J'entends La grosse voix De Reza Juste derrière Je pense que ce dernier Va nous rejoindre Et le voici Impeccable Il est là Incroyable On t'entend de loin On se rend caché Bah non mais c'est impossible Absolument impossible Bonne année Bonne année Je t'en prie installe-toi C'est toujours ma faute Non bah pas vraiment Tu sais avec les problèmes Qu'on a aujourd'hui A se déplacer Je pense que 10 minutes de retard C'est pas grand chose En vrai Comment vas-tu Reza ? Ça va bien Bonne année ? Pour toi ? Ouais Oh là 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 Toujours pareil Micro 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 Ça n'entendra pas Comment ça toujours pareil ? Bah c'est la nouvelle année Mais c'est pareil Ouais c'est la nouvelle année Mais c'est pareil La dépression On va pas nous déprimer Comme ça Reza Il y a des bonnes choses Qui s'annoncent en 2020 Et on va en parler du coup Durant cette émission Donc on va parler un peu De Metal Revolution Juste avant que t'arrives Donc le jeu qui reprend Et qui arrive en bêta On va parler un tout petit peu De ce qui s'est passé Au Comité in Tennessee Alors on n'a pas encore Les VOD du Comité in Tennessee Mais on peut voir du coup Le next level Qui s'est passé juste avant Le Comité in Tennessee Où Arslan Ash Le joueur Red Bull Et bien Est arrivé du coup en finale Donc les next level C'est un peu les rankings Hebdomadaires Que l'on peut retrouver À New York Il me semble New York c'est ça Le plus gros ranking américain Le plus gros ranking américain Et ça a été l'occasion pour nous De voir un tout petit peu Bloodhawk Qui est aujourd'hui Un des meilleurs joueurs américains Qui se classe le plus haut Avec Leroy Smith Le nouveau perso De cette troisième saison Qui pue la classe Les clips de Leroy S'enchaînent les uns Après les autres Je ne sais pas Si vous avez vu sur Twitter Si vous êtes attentif avec ça Entre l'utilisation du chien Et les mouvements du perso Qui sont extrêmement fluides Et très difficiles à voir Le perso semble être ultra compétitif Vraiment ultra compétitif Le truc c'est qu'évidemment Arslan c'est une bête Donc il va à la fois remporter Le Comité in Tennessee Et remporter ici ce next level Avec Zafina pour le coup Fidèle à ses opinions Un perso qui reste extrêmement bon Extrêmement fort Pralala mais le Winshung Regardez le Winshung Tac 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 C'est Sape Man dans le jeu Le Tekken qui n'en finit pas En tout cas de se bonifier Avec le temps Genius apprécie en tout cas Grandement ce perso Je vous invite vous aussi A aller le tester On l'a testé un peu d'ailleurs Le perso il est super fort On a souvent la même chose Qu'il revient de la commu Bon je pense que tout le monde Est d'accord pour dire Qu'il est estière Mais t'en as qu'il accepte Plus que Gookie Parce qu'ils disent qu'en fait Il est estière Mais avec les mécaniques de Tekken C'est à dire que son orbital Il est pété Il a des bons mids Il a des bons strings Qu'il peut utiliser en stagger Ou terminer Et rester safe Il a tous les trucs forts Les trucs les plus forts De la plupart des persos Il tire un peu sa pièce De chacun de ses outils là Mais ça reste lié Aux mécaniques de Tekken Contrairement à Gookie Qui était pété Avec ses propres mécaniques Tiens Viens nous faire un point rapide Trois mots s'il te plaît Trois mots Trois mots sur Leroy S'il te plaît Quand même Parce que c'est un point On a testé le jeu Bonjour Genius Comment ça va ? Bonjour Genius Donc en deux minutes Leroy Smith Le perso fort Bon Pourquoi ? On le banne ? On le banne pas ? Avantage String Damage Le pari automatique Pas de baisser sur des trucs Trois mots C'est Bien pété C'est trois mots C'est bien pété Mais Arslan Mais Arslan le bar Arslan a gagné Bon il lutte contre un joueur Qui n'est pas de haute catégorie Il parle bien C'est vrai Bloodhawk j'aime bien Mais c'est pas C'est pas dit ça Bon ça reste C'est pas un sac Et sur l'online coréen 85% des joueurs Jouent Leroy C'est devenu C'est devenu Une tannée pas possible Donc voilà Après c'est pas pour ça Que ça va gagner tous les tournois Mais le perso Est absolument Il sera stylé Mais je te dis Il a les strings Tu peux pas te baisser Il a le lot automatique Il a des damages Absolument terribles Il a un race drive de malade Il a des lots Qui traquent de ouf Enfin il est Il est incroyable Voilà La bonne divinité Merci beaucoup En tout cas Franchement Merci beaucoup Pour ce point Tekken Donc vous voyez Leroy sera-t-il un problème Tekken devra-t-il s'équilibrer On verra En tout cas C'est sûr et certain Tekken va vivre Donc sa saison 3 Pleine ici Et aura vraiment Une année encore De full soutien Etc Etc C'est vraiment un jeu Qui ne fait que croître D'un point de vue De sa commu Et de sa puissance Donc il n'y a pas A douter Que le jeu Continuera d'être suivi On va faire Un petit point Les amis Sur le Casablanca World Fighter Puisque Casablanca Le week-end dernier Se tenait Sept hommes Regardez-le Il est magnifique Je n'ai pas pu M'empêcher D'aller prendre L'interview Évidemment De frionnel Pour ce Casablanca Donc ça J'ai l'impression De me retrouver A l'ancienne colloque Au Friokougen Voilà Toutes ces jeux Toute cette collection Il était dans un appart complet Et là il a réussi A tout faire fusionner Dans un seul Et unique salle Il est absolument incroyable Notre frionnel Presque national Qui était co-organisateur Du tournoi Et host En tout cas De ce tournoi Vous retrouviez aussi La crème des joueurs marocains Wawa Qui était aussi présent là-bas Pour le tournoi Drag World Fighter Il y avait Noca aussi Exactement Noca Tout à fait Qui était aussi là-bas On voit la collection Hallucinante En cas de Frio Avec les posters Dédicacés par les devs De chacun des jeux C'est un vrai 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 Fan Une connaissance Encyclopédique De SNK Et de son Un univers Frionnel C'est incroyable C'est un nokagé SNK On est à l'évo On est à l'évo cette année Et le soir Il nous laissait Tu vois Il mangeait pas avec nous Il partait manger Avec les devs de SNK En fait A chaque fois C'est ça Il est vraiment avec eux Et il est toujours Systématiquement en train Evidemment de soutenir A la fois La scène autour de SNK Et le Maroc Est très attaché Notamment à la licence King of Fighters Et on avait des tournois CoV-18 CoV-2002 UM Je crois CoV-13 CoV-14 Sur ce Casablanca Fighters En marge évidemment De Dragon Ball Fighters Avec la licence Dragon Ball Qui est extrêmement bonne Et là on peut voir Eh bien Le Marocain parler Cette espèce De mélange De français Cette espèce De boui Le Marocain familier C'est trop stylé Tu comprends la moitié des mots Tu as mis par le français Ah non Aussi Non A chaque fois Frionnel était au téléphone Avec le Maroc Au Pro-Google J'entendais parler Ce mix-up là Je dis mais c'est C'est pour ça Qu'il est aussi fort En jeu de baston C'est une langue Qui t'oblige A mixer tellement De ta vie C'est incroyable Enfin bref Ce Casablanca Fighters On a quelques Retours vidéo Alors j'ai réussi A prendre quand même Quelques vidéos Alors Elles ne sont pas toutes Sur le Elles ne sont pas toutes Encore disponibles On voit L'immense Monsieur Karaté Évidemment Avec Frionnel Ici Pour commenter La fin De ses finales Et notamment La finale Qui a opposé Sur Kof Si je ne dis pas bêtises Coco A M Dash Voilà donc Une finale assez classique Deux joueurs japonais Qui s'étaient déplocés Pour ce Casablanca Fighters Qui ont fait Il me semble Finale Et sur Kof 13 Et sur Kof 14 M Dash Évidemment Ils avaient un ring Et tout C'est trop stylé M Dash Évidemment Qui est Un joueur Exceptionnel Un King of Fighters Qui a eu du mal A être déchu Même par Coco Je dois bien vous avouer Et des excellents Matches de Kof Que vous pouvez Retrouver d'ailleurs En totalité Sur la chaîne Twitch De Frionnel Je crois Frionnel 26 Si je ne dis pas de bêtises Comme les 26 ans Comme les 26 ans Qu'il a encore Aujourd'hui Voilà Avec les commentaires De Monsieur Karaté Avec Eh bien Ceux de Frionnel Aussi M Dash Ce style Le daron Des darons De King of Fighters Qui est 100% là Un jeu Un jeu Qui mérite Aussi Eh bien Un peu plus Un peu plus dégâts Même si je lui ai toujours Préféré Kof 13 Qui pour moi Probablement Le jeu Le plus Ouf Et c'est un jeu Très formateur King of Fighters 1 13 Si vous voulez Vous y mettre Encore aujourd'hui C'est un jeu Qui t'apprend La vie La rigueur L'exécution Pour aller Mix up Avec le dash aérien Veu absolument rien Rien Dire Le Shunhei Tellement fort D'ailleurs Shunhei Shunhei Yori Qui sont des archétypes Très 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 Japonais Shunhei Parce qu'il est très très fort Yori Parce que de toute façon Est-ce qu'il peut être faible Ce personnage Je ne pense pas Yami c'est impossible Qu'il soit 26 C'est exactement ça Je vous invite évidemment A regarder ce Casablanca Fighter En tout cas sur tous les jeux King of Fighters Disponibles On va parler bien entendu Du tournoi Avec toi Reza De Dragon Ball Fighters De ce Casablanca Fighter Puisqu'il y a eu Et bien une petite performance De notre joueur français Qualifié Pour les championnats du monde C'est notre bon Wawa Qui était en finale Du coup face à Noca Alors beaucoup de français En finale finalement De ce Casablanca Bon c'était prévisible Ah ouais C'est un mec comme ça toi On est chaud T'es un mec comme ça Moi je suis un mec pragmatique Tu me connais Un mec Des preuves Des facts C'est vrai Et du coup Wawa et Noca Ils sont venus Pour moi ça faisait aucun doute Qu'ils allaient finir En grande finale Là du coup On voit Wawa Qui arbore fièrement Le bonnet Qui rejoint la team bonnet Dans des endroits fermés Oui c'est vrai C'est la team pour power up Tu vois Et du coup Ils préparent Tu vois le pro tour Comme ça Il va ramener son meilleur bonnet Au pro tour Il va power up max Pour tuer Gouno Et Sonic Fox Encore une fois Mais bon là En tout cas C'était des gros matchs Premier match explosif Un massacre Deuxième match Noca qui revient Qui garde ses trois persos Après ça s'est un peu plus équilibré Mais bon Overall Vraiment Wawa au dessus Même dans les sessions de free play Quand on voit les collègues Jouer sur PC et tout En ce moment Ils roulent quand même Sur les anglais Il les tabasse Ok Tu penses qu'il est encore En train de progresser Là Wawa Ouais Parce que comme on disait De base Il avait un niveau Le niveau qu'il avait De base Il avait aucun sparring Partner offline Et toi même T'as commencé avant moi Les compètes Tu sais déjà Que quand tu passes Dans la sphère Sparring offline T'as encore une mode Trop progressée Par rapport à la mettre en ligne C'est à dire On se disait Gros il est déjà Ce niveau là Sans avoir de sparring offline On dit le jour Il aura des sparring offline Ça va péter Il a fait la session au Japon Ça a péter Et là il va refaire Deux semaines au Japon Deux semaines au Japon Il va refaire deux semaines Au Japon Attends il est peut-être Parti là J'ai vu déjà Crimson au Japon Il part quoi Dans quelques jours là D'accord Dans deux jours Il part le 10 Je sais pas En fait c'est toute la team AS Monaco Qui est au Japon Pas forcément D'accord Ah mais l'Evo Japan Il y a l'Evo Japan Ah oui il y a l'Evo Japan Il fait pas je crois L'Evo Japan Il y a pas d'Eb je crois L'Evo Japan C'est possible Je crois il fait du 10 au 27 J'ai même pas regardé d'ailleurs Du 10 au 27 Ou du 11 au 27 En tout cas bref On sait que l'objectif pour lui C'est de battre Goichi c'est le seul joueur Qu'il n'a jamais battu Pour gagner le pro tour Faut battre Goichi de toute façon Ou faut Attention Parce qu'au pro tour saison 1 Tu pouvais gagner le pro tour Sans tuer Goichi Oui c'est vrai Moi je pense que c'est Surtout ce cas là Qu'il faut pas négliger Surtout que là On sera en round robin Donc tout le monde va affronter Tout le monde Ah ouais c'est vrai Donc rien que la poule C'est même pas passé encore Il a la poule la plus dure Parce qu'il est quatrième Il y a 4 poules Et il est quatrième seed Comme il est quatrième au classement Et du coup si on respecte le seeding Il aura la poule la plus dure en gros Ah ouais C'est mon seed le plus chaud Il faut déjà tuer tout le monde Parce que maintenant Comme c'est une grosse tête Les gens vont taffer le match-up Donc avant Gohouno Il y a des gens à massacrer Le tournoi il va pas être du tout gratuit Ça va être dur pour tout le monde je pense Même pour Goichi lui-même Celui qui va revenir des LCQ Pareil il aura la dalle On a un Kaiden Qui a failli tuer Goichi Les gens en Espagne Donc même Goichi Il est pas à l'abri On verra ce que ça va donner Les finales Mais ça va être chaud Après la bonne news C'est comment on va envoyer à domicile Cette fois-ci Ouais Comme à l'UFA C'est ça Comme à l'UFA Donc il y a un bon power-up Il y a la scène Il y a la maison Il y a les humains Il y a pas la fatigue Il y a vous là Il y a nous tous Il y aura les instruments de musique Ah oui Tout ça Ah voilà Bon on verra On va en reparler bien entendu Des finales mondes Ici être à domicile Ça veut dire pas de jet lag C'est quand même Être relativement mieux Préparer A voir aussi La France Derrière Mais vous le savez Parce que vous l'avez vu En vérité En France C'est qui ? C'était Sonic Fox Qui avait gagné en France À l'UFA ? Qui c'est qui avait gagné à l'UFA ? C'est Wawa qui avait gagné l'UFA Ah oui mais c'était pas un premium C'était pas un premium C'était pas un Un Tenkeichi C'était un Tenkeichi C'était pas un Saga Mais il me semble qu'il y a cette histoire là En Europe c'est un Américain qui gagne Aux Etats-Unis c'est Goichi qui gagne l'Evo Et au Japon c'est Wawa qui gagne le français Tu vois Je pense qu'il y a une espèce de triangulaire Où à chaque fois ça gagne pas à domicile forcément Ah oui Les saga qu'on avait c'était l'Espagne L'Espagne c'est Sonic Fox L'Evo c'est Goichi Et le Japon c'est Wawa C'est ça C'est les trois sagas Donc cette On va dire cette sphère décalée On va voir si Le miracle de l'UFA va se reproduire Enfin Goichi évidemment Qui est une cible Mais Wawa qui s'entraîne d'arrache-pied Pour pouvoir Pour rappeler la question dans le chat les gars Tout à fait Ce sera en mi-janvier à peu près Donc les places spectateurs ne sont pas encore disponibles Ouais elles sont pas disponibles Avant d'arriver à mi-janvier Donc si vous êtes sur Twitter De toute façon on les partagera tous C'est grave Il n'y a pas de problème Il n'y aura rien ça en temps réel Théoriquement le site officiel Devraient se mettre à jour Avec un lien vers les places 8h c'est le champ plus rapide Mais bon Mais oui Restez évidemment Accrochez à Twitter On y sera tous là-bas Et on fera évidemment Un petit Récapitulatif de tout ça Donc voilà Wawa qui remporte Cette victoire Encore Eh bien Encore une victoire De ce joueur Une de plus Voilà Il enchaîne en tout cas Les victoires sur le jeu Il est vraiment impressionnant Wawa Et on l'espère Qu'il le sera aussi Pour le World Final Maintenant Rien n'est jamais joué Vous savez Tout peut arriver encore Ces World Final Ce n'est absolument Absolument Pas joué Et pas terminé Est-ce que j'avais Ok ça C'est bon J'ai montré les finales De Wawa Impeccable Le kit On a fait Écoutez On a fait Une bonne présentation En tout cas de ça On peut parler rapidement Du Red Bull Kumite Alors bon On a beaucoup 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 Reparlé du Red Bull Kumite On a eu du temps De parler du Red Bull Kumite Le Red Bull Kumite Au Japon Est-ce que vous avez Regardé du coup Ce Red Bull Kumite Top 4 Top 4 à peu près J'ai regardé la veille Je ne sais plus Quel stade Et après j'ai regardé Un peu le Takamura Costaud Il est 4ème Bien sûr Takamura Toujours pas de sponsor Globalement 4ème Et surtout Un top Qui met l'Europe En avant de Ouf Encore une fois Est-ce que Takamura Bonne performance Infectious aussi Au Problem X Ça c'est des bonnes performances C'est dommage De ne pas les avoir plus Ces joueurs Je suis toujours assez triste Pour Takamura Parce que du coup Takamura J'ai fait le voyage Avec lui à l'Evo Comme on était partis ensemble Par la même structure L'Euro de tout Evo Il n'est toujours pas Sponsorisé Je ne sais pas C'est quoi le problème Je ne sais pas L'engouement lié à Street Il fait top 7 Okomo Breaker Il fait top 17 À l'Evo Il fait 2ème à l'UFA Où il avait gagné Il fait 2ème je crois Il fait 4ème Il a invité au Red Bull Comité Il fait 4ème Bref c'est le meilleur joueur d'Europe Enfin avec Luffy C'est les deux meilleurs joueurs d'Europe Aujourd'hui Avec Phénom Avec Phénom Il y a Problem X Phénom Luffy On va dire Et Takamura On va dire ça comme ça En vrai Problem X C'est vraiment le numéro européen Aujourd'hui Il meurt et tout Mais on va dire Il fait partie du top 5 européen Aujourd'hui Il performe tout le temps Partout où il va Et il n'a pas son sort Peut-être qu'il n'a pas envie Actuellement Je ne sais pas Peut-être qu'il a envie Il semblait qu'il avait déclaré Sur Twitter Et là ouais C'est ce qui est dit aussi Sur le chat Enfin Takamura A peut-être envie De marquer le coup Avec une grande victoire Avant d'être sponsorisé Et c'est cette victoire Mais l'anticipation Qu'il avait Avec l'utilisation Du V-Skill De Gouki C'est juste C'est juste malade Il a vraiment Vendu beaucoup de rêves Alors ce Red Bull Kumite C'était intéressant Parce que c'était le premier tournoi Sur la nouvelle version Du coup la saison 5 De Street Fighter 5 Donc ça a donné des trucs Absolument folles Et finalement Et bien c'est quand même Fujimura Qui remporte son deuxième Red Bull Kumite De suite Voilà Même si c'est au Japon En utilisant d'ailleurs Le V-Skill 2 De Gouki L'ambiance Était très bonne La réalisation Était impeccable Maintenant On avait Et on avait un côté Vraiment Beaucoup plus underground Je trouve Dans ce Red Bull Kumite Parce qu'autour On sentait que le public Était loin Et on était vraiment Dans une salle immense On avait moins ce côté Confiné Et salles qui en mettent Plein la vue Tu vois Avec des lumières partout Mais je sais pas Ce que vous en pensez Mais je trouve que ça correspond Peut-être limite mieux Au Red Bull Kumite Où le Kumite de base C'est un tournoi underground Où il faut connaître Et les accès Pour pouvoir y assister Tu vois C'est pas tout le monde Qui peut assister Comme ça à ce tournoi Que finalement La salle Vagram Où il y a Des paillettes Et de l'or Des strass Absolument partout Bien qu'elles soient stylées Et qu'on aime beaucoup Avoir le tournoi en France Je sais pas ce que vous en pensez Je suis assez d'accord C'est vrai que c'est bien vu En plus non pas que Uniquement avec la salle Qui en effet Pour le coup Était comme tu l'as dit Très sombre Très noire Tout était sur un seul plan Il n'y avait pas des étages Et autres Mais même aussi Par tout ce qu'il y avait autour On avait toujours l'habitude Du Red Bull Comité Le trophée Chacun Ouvre son cadenas Là c'était un badge Chaque badge Était assez énigmatique En plus de ça A la fois emblématique Mais toujours énigmatique Le trophée C'est quand même Un casque de Samouraï C'est le casque de Shredder Les gars Donc ouais clairement Ça ajoute en effet A l'image Ouais Une comité Je te rejoins là-dessus Après C'est vrai que le public japonais Mais moins l'ambiance Que le public français On peut le dire quand même Sont plus réservés Mais vous savez que là-bas J'ai eu la confirmation Du coup de Habou Que j'ai vu hier Là-bas Pour eux En tout cas au niveau Du public japonais C'est la plus grande ambiance Qu'ils aient jamais vécu Ils n'avaient jamais vécu Une ambiance pareille Au Japon Tu vois C'est zéro Ah bah oui évidemment On sait tous que les échelles Sont pas les mêmes Et le public français De toute façon Excellent Très 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 bon Mais en vrai Le japonais a surkiffé Et il y avait 1000 places Et 1000 personnes Dans la salle Et c'était blindé 1000 personnes Alors ça fait rigoler Si il y a 1000 personnes ici C'est fini Si il y a 1000 personnes C'est exactement ça Et voilà c'est ça Alors ça fait rigoler Quand on remplit Bercy Avec des trucs Mais évidemment C'est quand même Pour le jeu de combat Assez impressionnant D'avoir cet engouement Et au Japon Il y a vraiment cet engouement C'est pour ça que je pense Sincèrement que le Red Bull Comité Restera à mon avis Au Japon Dans ses futures itérations Ils ont trouvé finalement Le lieu Relativement idéal Pour accueillir Le tournoi Sur les terres Du jeu de combat Tu vois Après on va passer fin On a énormément d'événements En France Qui vont arriver Oui et non Comment ça oui et non ? Ah oui quand même Comment ça oui et non ? Pour une fois ça dépend des jeux Tu vois Ah là là Mais Reza 2020 c'est comme 2019 Non tu m'arrives C'est la dépression Passez moi du gingembre Quelque chose Motivez moi cet homme On est bien On est bien Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi on a des events Mais c'est vrai que là en plus On a surtout des finales de pro tour Par exemple là DB et CPT à la fin de l'année Bah oui Bon c'est bien Mais l'RBK C'est une création ici Je suis le premier à être déçu De ne pas avoir le Red Bull Comité Faut partager Mais je suis ça Faut partager Vraiment faut partager Les autres ne partagent pas trop avec nous les autres T'as ce que je veux dire ou pas ? Eh bien soyons Ah tu vois Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Alors la quête de l'église là Soyons plus adultes Voilà Soyons plus adultes Soyons plus matures Voilà Et réjouissons-nous Quand un événement fonctionne Aussi ailleurs Voilà C'est un bébé qu'on a passé Il y a quand même Énormément de français Qui restent toujours derrière Le Red Bull Comité Et son concept C'est vrai ça Donc D'horizon qui n'était pas loin On l'a vu D'horizon qui n'était pas loin Valentin Lormeau qui n'était pas loin non plus Abou était sur place aussi Un mâteau tout ça On vit dans la cage Squirtune magicienne Ouais Qui a fait les musiques Exactement Donc il y a quand même encore L'ambiance du Red Bull Comité qui est là La French Dutch Qui est quand même juste là Mais on a en tout cas De bons événements qui arrivent D'ailleurs ce sera l'objet de notre dossier Sortez bien les injadas Parce qu'il va y avoir à noter Pas mal de trucs Oui et On va parler maintenant De ce qui nous attend En 2020 En termes d'annonces Je me permets Parce que je suis un peu un tocard J'ai complètement oublié de le noter Que se passe-t-il Mais il y avait le Let's make big moves Aux Etats-Unis Avec Nairo Qui a remporté le tournoi Je suis un peu un tocard Mais je veux ça Je veux des J'ai complètement réalisé ça Genre tout à l'heure En lisant la liste Comment ça s'appelle ? Je suis vraiment un teubé Let's make big moves Si je te dis pas de bêtises Qui a eu lieu le week-end dernier Tu tapes à côté malheureusement Et c'est Nairo Qui l'emporte Nairo qui est tombé en loser En winner quarter Face à Dabuz Et qui a fait une remontée De bracket incroyable C'est N-A-I C'est pas grave Tu peux pas savoir Et du coup Il a fait une remontée Absolument incroyable C'est un truc assez drôle Voilà parfait Le truc assez fou Par contre C'est que voilà Il perd en winner quarter Face à Dabuz Winner quarter Ok Nairo qui est donc du coup Le mec qui je crois Il était premier seeder Pour moi si je dis pas de bêtises Dabuz Donc il le croise en winner quarter Dabuz qui se retrouve Quand même en winner finale Derrière Grande finale la même Et Nairo qui a tout remonté Donc on a quand même vu Une grande finale En winner quarter Quarter C'est pour dire A quel point Le seeding Dans Smash Bros C'est dur Et le niveau est stack La grande finale C'est joué en winner quarter Dans tous les cas Du coup Nairo qui commence très bien Son année Avec cette victoire On a eu Kamehime Le japonais Qui a fini troisième Si je ne dis pas de bêtises Donc on a eu quelques japonais Qui sont venus Un petit Pac-Man Qui a fini cinquième Ou quatrième je crois Kamehime Megaman Exactement Megaman un peu de son Wario également Un peu de Wario Il est toujours mineur Comment ? Il est toujours mineur ? Kamehime ? Ou c'est pas lui Le jeune japonais ? Non c'est pas lui Le jeune japonais Tu m'as un sacré Celui qui avait fait le génésiste Sacré Sacré ok pardon T'inquiète Il n'y a pas de soucis Donc voilà C'est juste un petit aparté Sur ce tournoi La saison de Super Smash Bros Ultimate Elle a l'air encore plus folle On va en reparler justement de cette prochaine saison Puisque je ne sais pas si vous avez vu Mais vous pouvez d'avoir un peu plus folle Mais vous pouvez d'ores et déjà précommander le cinquième Fighter Pass sur votre Nintendo Switch Donc le dernier perso du caractère pass de la première saison de Smash Je vais y arriver sans m'étouffer Et bien va finir par arriver Et on pressent fortement mon très cher Foster Qu'un caractère pass 2 va voir le jour avec d'autres persos Ah on le pressent pas c'est annoncé Et bah voilà Ça a été annoncé Là il n'y a même plus de pressentiment Là oui oui Il y a un caractère pass 2 qui arrive Donc on est tous assez excités Et combien de persos il y a à avoir dans ce jeu Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter ? Trop 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 Beaucoup trop On est déjà à 80 lorsque le pass sera complet Donc on va passer à 85 Et shutout au Vendée 1 bien évidemment Et ça va continuer à grossir Peut-être une saison 3 Enfin ça va être incroyable T'imagines ? C'est fou En tout cas ce qui peut être noté d'assez exceptionnel C'est qu'aujourd'hui Malgré les 70 plus persos Que l'on peut noter Et malgré la présence de 3 top tiers Assez identifiés En la présence je crois de Joker De Palutena Et qui sait qu'on pourrait mettre dans le top Peach Ouais par exemple Bah le casse dans les finales Varie énormément La variété des persos est hallucinante On a jamais les mêmes affrontements Jamais les mêmes types de finales Bon là MKLeo n'était pas présent Mais tu vois c'est quand même un Olimar Face à Palutena Evidemment très très forte Encore ici Qui va jouer la finale Mais ça change Tout le temps Tout le temps Et tu regardes le top 16 T'as un nombre de persos Ouf de représenter Et surtout Malgré les 3 Estières On peut considérer comme estières T'as une liste De 20 à tiers Qui sont 100% jouables 100% compétitifs Et même si tu descends un peu Dans la classe B T'en as encore plein Et ça peut quand même encore passer Parce que certains ont des match-up Qui peuvent être aussi avantageux Contre certains persos C'est un jeu Qui est ultra ultra Équilibré quand même C'est vrai que c'est un des rares jeux Dans lequel tu vois Par exemple le terme estière Je le trouverais même pas Même pas juste D'une certaine manière Parce que l'écart est en effet Tellement serré Entre les différents personnages C'est que c'est dur En effet de les séparer Alors il faut bien mettre Une nomenclature qu'on connait tous Et qu'on applique Au final aujourd'hui Même par exemple Tu vois les tier lists Se font surtout beaucoup Il y a beaucoup de Il n'y a même pas de tier list Mais beaucoup de match-up list Que les gens font en ce moment Match-up list Et ils ne sont même plus en mode Vas-y On est passé Sur des phases C'était 8-2 7-3 Dans les différents jeux Après on est passé Dans les vieux détails En mode 6-4 55-45 Mais mec tu es des .25 5-25 Du coup à 75 Dans 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 C'est nous ça Dans Ultimate C'est nous de fou Dans Ultimate On est rendu maintenant Et clairement juste une liste Du Vas-y ce match-up Il est Il est bon Ou even Ce match-up-ci Il est un peu difficile Ou égal Et en grosso modo On reste juste en fait Dans ces Dans ces franchises C'est plutôt comme ça Qu'on va classer un personnage En fait Par rapport à sa façon De gérer différents match-ups Donc aujourd'hui Les tier lists Sont vraiment Encore une fois Difficiles De vraiment les situer Parce que Même un match-up Qui est difficile N'est pas infaisable On n'est pas On n'est plus à des stades Où Ganondorf Asclaimers Par exemple C'est du 100-0 Littéralement Tous les match-ups Sont faisables D'une certaine manière Bien évidemment C'est difficile Mais on arrive surtout A un niveau Où les personnages Les joueurs Plutôt Pardon Ont plusieurs personnages Pour couvrir Différents match-ups Dans ce top 3 Par exemple Je crois que Neyro Est resté fidèle A sa Palutena Bien qu'on l'avait déjà vu Jouer des SS Ou même des Ganondorf D'ailleurs dans d'autres tournois Pour passer outre En effet Il ne reste pas sur un seul personnage Là où Dabuzz Il a joué Rosalina Ah quand même Il a joué Rosalina Il a évolué Cameme On en parlait Il a sorti Megaman Il a sorti Wario Enfin bon voilà On a une diversité de personnages Caléo varie aussi ses persos Voilà Donc je te rejoins complètement Sur ce que tu dis La diversité est là Et même au sein d'un seul Et même set La diversité est toujours là Et présente Donc c'est super excitant De voir la compétition En effet sur Ultimate Par rapport à cette diversité Par rapport à tous ces personnages Qui sont là Et on se retrouve du coup Avec des personnages Des joueurs plutôt Qui sont Caractère spécialiste C'est pas Il y a 20 000 Palutena Bien qu'elle est très forte C'est Il y a Nairo Avec en effet Il s'avère Qui joue Palutena Avec Zero Suit Samus Et il y a par exemple Dabuzz Il s'avère Qui joue Olimar Et Rosalina et Luma Donc voilà On a des caractères spécialistes C'est super intéressant Franchement C'est vraiment Un des jeux Où il y a la plus grande variété De persos À haut niveau Sur les joueurs De très très haut niveau C'est assez intéressant Le jeu le permet Vraiment Et les joueurs Sont assez talentueux Justement Pour se permettre De gérer Et pourquoi aussi C'est parce que Les mécaniques de Smash Font que tu vas pouvoir Quand même Tu vas pas être fermé Quand tu vas changer de perso C'est pas systématiquement Alors on repart De 0-0-0-0-0 pointé Il y a des fondamentaux Il y a des bases Que tu peux quand même Que tu peux quand même adapter Et après c'est ce qu'on disait aussi A une discussion Qu'on avait déjà eu Mais équilibrer les personnages Par tous leur rendre Un truc un peu pété Tu vois C'est bête à dire Et je grossis bien évidemment Le trait Mais ils ont tous Chaque personnage A une mécanique Qui est relativement forte Qui va parfois centraliser Un peu le gameplay D'une certaine manière Et qui du coup Va justement rendre Le personnage fort Attrayant Et qui a de très bons outils Pour jouer dans les match-up Donc ouais C'est pour ça que Tous les persos sont jouables C'est pas facile à créer Dans tous les jeux ça Alors que le débat Sur l'e-sport Féhérage Alors vous savez C'est assez intéressant Parce que Généralement dans la compétition Sur le jeu de combat On parle de jeux compétitifs On parle de compétition On s'intègre assez peu Finalement Dans les mécaniques e-sportives On nous force un peu A nous intégrer un peu Dans des mécaniques e-sportives Là où à la base Comme je vous dis Enfin ce sont des jeux compétitifs Et même si Smash Se tarde De pas être un jeu compétitif C'est un jeu à affrontement Où le but C'est de rester le dernier Sur le plateau On va pas me dire C'est pas un jeu compétitif Et les pensées Pour qu'il y ait un gagnant Un perdant Évidemment que c'est un jeu compétitif Smash Bros Tu peux y jouer comme tu veux Ça restera un jeu compétitif Et là C'est vrai qu'on parle On parle surtout D'équilibrage en termes de jeux Maintenant s'il y a des termes En anglais qui vous dérangent N'hésitez pas à poser la question On sera ravis évidemment De vous répondre Et de vous détailler Un tout petit peu ça Sachez que certains termes Peut être utilisés Dans énormément de jeux Et accroître votre culture De jeux vidéo Ne fait vraiment Jamais de mal Je vous assure A personne En tout cas Félicitations à Nero Pour cette bonne victoire Qui le met Du coup Assez bien Pour Vraiment Le Genesis Qui l'attend A la fin Du mois On va bien entendu En reparler Aujourd'hui On va parler Et bien d'un programme Beaucoup plus casual Puisqu'on va parler Du programme Des jeux de combat Pour 2020 Qu'est-ce qu'il faut attendre En 2020 D'un point de vue Jeux de combat Si vous êtes fan De jeux de combat Ou si vous voulez vous mettre Au jeu de combat Qu'est-ce que vous allez avoir A vous mettre Sous la dent Et bien le programme Il est dense Vraiment Très très dense Et on va commencer Par celui qui va arriver Très très rapidement Alors que je vous rappelle Le premier réellement A être sorti C'est Blaise Blue Cross Tag Battle Version 2.0 Qui lui est déjà arrivé Depuis novembre Voilà Un jeu de 2019 On va dire Une mise à jour de 2019 Mais les persos Vont continuer d'arriver Jusqu'à 2020 Le premier véritable Nouveau jeu A arriver En 2020 Il s'agit De Grand Blue Fantasy Versus Ça arrive le 6 février 2020 Au Japon Est-ce qu'on a la date Bien confirmée Du 6 février Chez nous Parce que j'ai regardé Pour justement Cette émission Et à chaque fois J'ai un To be determined To be determined Chez nous J'ai pris la version JAP T'as pris la version JAP Ouais Un peu comme Nous tous Aussi Mais Comment Ouais c'est ça On a pas encore de date Chez nous C'est bien ce qu'il me semblait Le premier trimestre Du coup évidemment Bon vous savez qu'aujourd'hui Les Enfin rien n'est Pas de date aux USA aussi Pas localisé C'est Marvelous Qui est censé D'ailleurs Et bien Mettre en place La version collector De Grand Blue Fantasy Chez nous Ce jeu l'est intéressant Pour plusieurs choses Voilà Pour ça Ce que vous voyez là Le fameux RPG mode C'est Grand Blue Fantasy Donc c'est un RPG D'abord sorti sur mobile Un gacha Qui voilà Functionne sur un système de gacha Comme c'est quasiment le cas De quasiment tous les RPG Malheureusement sur mobile Mais c'est un RPG Qui a été développé Par Saigame Mais avec énormément d'équipes Qui ont travaillé Sur Final Fantasy Notamment l'art designer Des Final Fantasy Je crois 5, 6 et quelques Et Nobuo Uematsu Qui a aussi composé Des musiques et des arrangements Donc le compositeur Emblématique de la musique De Final Fantasy Il travaille aussi là-dessus Donc il y a un mode RPG Dans le jeu Avec un système D'armure D'armes différents Avec tout simplement Et bien Des combats En mode action RPG Donc vous voyez Vous allez pouvoir La liberté de mouvement Dans le jeu Vous allez retrouver Un mode un peu Beat them all En 2D Avec des environnements Qui vont comme ça varier Du level up Où vous pourrez jouer Même à plusieurs Online Dans ce mode RPG Avec des boss battles Comme vous voyez là Avec des boss gigantesques Emblématiques Si vous connaissez déjà Blaise Lou Donc un mode solo Qui est Totalement Nouveau Par rapport à ce que L'on connait Dans les jeux de combat Et ça Si vous n'intéressez pas A l'aspect versus Ça pour moi C'est la hype Ce mode là En fait c'est ça Je suis vraiment très curieux De voir comment Ça va être reçu En fait Parce que Moi je ne suis pas client Je ne suis pas du tout client Les modes un joueur Pour les jeux de baston Ce n'est plus ma cam Depuis vraiment très longtemps Mais on en parle souvent Et en effet C'est la cam de beaucoup de gens Et ça devrait être En tout cas Une porte d'attrait Pour tous les gens Qui ne sont pas très jeux de baston Du coup je suis vraiment Mais vraiment très curieux De voir comment ça va être reçu Par le grand public J'espère que ce ne sera pas juste Un gadget En mode Oui on nous promet Un mode RPG C'est le mode histoire C'est pas un gadget C'est le vrai mode histoire du jeu J'espère que ce ne sera pas Juste aller 5 heures Avec 2 environnements Et 3 boss Ce ne sera pas 100 heures non plus C'est pas ça le but Mais je pense qu'on aura Un bon mode solo Assez complet Et même quand tu le finis Tu débloqueras le boss J'ai oublié comment il s'appelle Il y a un des persos Le grand avec son espèce De hache ou de faux Eternatos Non pas Eternatos Non il y aura deux boss Il y a Belial Il y a Belial Et il y en a un autre Il y a Chaosbringer et Belial Caosbringer et Belial Il y en a un qui va sortir En DLC saison 2 Il y en a un que tu peux débloquer En finissant justement le jeu Yes Je crois que c'est Chaosbringer Que tu débloques en finissant le jeu Et Belial qui a débloqué du coup Avec le prochain DLC C'est en 2 En 2 ils ont dit Ah oui saison 2 C'est vrai que la saison 1 Ils ont annoncé une partie des 1 Et ils ont dit que l'autre Ce sera pas la saison 2 Mais du coup c'est vraiment pas mal Parce que ça revient à l'émission Qu'on avait faite il y a quelques mois Sur la popularité des jeux de combat Comment entre guillemets Mettre des jeux de combat en avant Et qu'il fallait des modes de jeu Parce que nous chez NRS On est habitués aux modes de jeu Du coup comme chez Tekken Et aujourd'hui quand tu payes des jeux A un certain prix Le prix que coûtent les jeux aujourd'hui Je pense que tout le monde Est en droit d'attendre un minimum de solo Pas comme tiens Je te prends le cas de DBFZ Qui est un jeu que j'aime beaucoup En solo c'est nul tu vois Y'a rien en solo en fait Et quand tu payes un jeu à ce prix là Pour moi tu devrais pouvoir Au moins faire autre chose Que faire du training Et ça tu vois c'est la différence Entre du coup Bandai Namco Qui va gérer un jeu Et son solo Et Saigame Qui aujourd'hui Veut une entrée très forte Du coup sur le marché Des consoles Avec sa licence Grand Lou Pour savoir Saigame C'est à la fois Grand Lou Fantasy C'est à la fois Le jeu de cartes Shadowverse Saigame C'est une boîte Énorme Au Japon C'est vraiment énorme Et je me risquerais Même pas à dire Que c'est une boîte Qui commence même à être Beaucoup plus grosse Que les plus grosses boîtes japonaises Que vous connaissez d'habitude Mais en fait Grâce au jeu mobile Saigame a fait une percée Gigantaise dans le monde De jeux vidéo Donc là Ils veulent arriver Avec les moyens En mettant des moyens réels Sur le marché des consoles Et c'est pour ça Qu'on a Grand Lou Fantasy Versus du coup Le 6 février prochain Mais aussi Et bien Grand Lou Fantasy Le action RPG Que vous avez vu Qui a déjà des allures De Monster Hunter Et bien Dans les premières previews Qu'il peut y avoir Donc Grand Lou Fantasy C'est le 6 février prochain Et c'est notamment Oui en effet Les sponsors de Daigo C'est les sponsors De Comment il me semble De De Fudo aussi Enfin Saigame Qui sponsorise Pas mal de trucs Le lore est assez intéressant En tout cas Grand Lou C'est un des premiers 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 événements C'est le 6 février Donc vous pouvez noter ça Il arrive le 6 février Si vous avez Evidemment Déjà Précommandé Deuxième jeu Qui arrive Il s'agit du 14 février prochain Bah c'est ni plus ni moins Que Champion Edition Street Fighter 5 Champion Edition Bien que la mise à jour De la saison 5 Soit déjà disponible Pour rien Puisque les mises à jour Sont toujours gratuites Mais que vous pouvez débloquer Tout le contenu de Champion Edition D'ores et déjà Pour 25 dollars Du coup avec les 40 persos Tous les costumes Les machins Les trucs Les bidules Le 14 février Marquera la sortie Officielle de Champion Edition C'est à dire Avec le fameux Mode Tournament Inclu à l'intérieur du jeu Donc ce mode Qui est censé Pouvoir réguler Et permettre D'organiser des tournois Au sein même Du jeu Lui même Un mode qui va être A mon avis Très important Et déterminant Puisque Mark My World Vous vous souvenez Qu'il y a 22 joueurs Qui seront qualifiés Via des étapes World Warrior Pour le Capcom Pro Tour Cette saison Et que ces étapes World Warrior Personne ne sait ce que c'est Personne ne sait Comment elles seront Déterminées Et bien Voilà Mon petit doigt m'a dit Que ce fameux mode Tournament Pourrait permettre D'organiser des tournois Donc on le On les voit ici Donc t'as Les modes classiques Qui sont inclus Le mode Tournament Qui a été en bêta On l'a vu Durant le Capcom Pro Tour Aux Etats-Unis Et au Japon Donc pas de bêta en Europe Donc si vous n'avez pas entendu Parler de ce mode Tournament Chez nous C'est normal Parce que l'Europe N'existe pas Sur la map Et du coup On n'a pas le droit De tester Le mode bêta du jeu Mais peut-être que Mais peut-être que Eh bien Le jeu arrivera Avec plus d'online Et plus de tournois online Qu'on ne le pense Donc ça c'est une des C'est une des Une des prédictions Qu'on peut faire Je ne sais pas ce que vous pensez ici 22 joueurs qualifiés online A votre avis Ça semble Quelque chose de De plausible Capcom est capable De faire ça Qu'est-ce que ça impliquerait A votre avis Sur le Capcom Pro Tour Je vais laisser Foster Prendre la parole Parce que l'online et moi Ah Franchement Ça dépend de la qualité du online C'est un peu le souci C'est le premier C'est le problème en fait Mais ça Mis à part Après moi Qu'il y ait des choses Des événements qui se passent online Je ne trouve pas non plus Que ce soit si grave que ça Il y a d'autres jeux vidéo Qui le font déjà Pour avoir des équipes Qui peuvent Qui ont la possibilité Qui donnent la possibilité À des équipes Pardon de se qualifier Il vient d'être online 22 ça fait quand même beaucoup On ne va pas se le cacher Par contre on en parlait Avant il y avait les finales Qui étaient régionales Donc chaque année Dans différents continents Il y avait donc au moins Un mec Un joueur de chaque continent Qui était sélectionné Voilà c'est celui Les qualifs régionales Disparaissent Il n'y a plus Il n'y a plus de qualifs régionales C'est dommage Parce que c'était bien Mais justement Mais du coup c'est dommage Oui mais On n'a pas encore d'infos Sur les 22 joueurs C'est ça Est-ce que les 22 joueurs Vont être finalement dispersés Dans tous les continents Et donc au final On va ressortir Des Wifi Warriors Des Online Warriors Pour pouvoir se qualifier au CPT On rapparaît quand même Que Idom Initialement Il vient de là Il a fait Dittons un physique Bien évidemment Pour sentir se qualifier Et être le champion Aujourd'hui Ça fait presque 5 joueurs Par région différente De qualifiés Tu peux avoir Des newcomers de ouf Qui peuvent se pointer Au Capcom Pro Tour Ça peut être assez fabuleux Au final Donc en vérité Ça donne une nouvelle chance A plein de gens Donc moi je trouve ça Plutôt cool 22 ça fait beaucoup Pour un test J'ai envie de dire Est-ce que Capcom Veut justement Donner un gros coup de test Est-ce qu'au final Ils ont perdu tellement de thunes Sur les Capcom Pro Tour De l'année précédente Qui font des grosses Économies d'échelle En s'en disant Online C'est aussi possible Mais moi je suis assez curieux De voir ce que ça va rendre Et j'espère juste vraiment Que dans l'intention initiale Et que dans la finalité De ces 22 Ça sera 22 Qu'il y a un continent Bien différent Et qu'on n'aura pas Deux 22 américains Ou 22 japonais Qui vont se qualifier Grâce à ça Justement Ces qualifications online Ça peut permettre A des joueurs Qui ne se déplacent pas Globalement Idom A la base Le champion du monde en titre C'est un joueur Qui a pas une thune Et qui jouait online On l'a dit viens au tournoi Et pour lui 5 dollars Même les 5 dollars D'inscription de tournoi Pour Idom C'était beaucoup Il y a un truc qu'on oublie C'est qu'Idom Il fait des tournois Depuis l'Aiwan Le NLBC D'autres tournois Non Il était pas tous les majors Mais c'est un mec Par exemple que Jude Suit depuis 2016 Tout à fait Qui arrivait au pif Ou qui est sorti Du ranking online C'est pas du tout Ce que je dis Ce que je dis C'est qu'avant 2016 Il ne jouait que online Et c'est parce qu'il était Sur Street 4 Sur Street 5 Et c'est parce qu'il était Fort online Qu'on lui a dit Viens au NLBC On l'a tiré du online Pour venir au NLBC C'est le monde Qui commence online Et qui finit offline Oui d'accord Mais ce que je veux dire C'est qu'il n'avait pas Les moyens même De se déplacer Pas la volonté De faire ça Tu vois la seule chose Qu'il pouvait C'est avoir son jeu Et jouer online Comme ça Tu vois Sur son PC C'est un joueur Qui a quand même Été découvert Et encore aujourd'hui C'est un MyWallet guy Tu vois Donc c'est quelqu'un Qui joue avec Le propre argent Qu'il n'a pas Enfin Idom Bon maintenant Évidemment il est riche Puisqu'il vient de gagner Le Capcom Pro Tour 250k Et ça va débloquer Pas mal de choses pour lui Mais Idom Il fait partie De ces joueurs De la pauvreté Comme Daimion L'était à l'époque Avant même Qu'il soit sponsorisé Il y en a énormément Ces joueurs du ghetto Réellement Littéralement Les joueurs du ghetto Américains Qui sont Eh bien De par le fait Souvent attirés Par les jeux de combat Parce que c'est C'est des jeux Pas chers Si tu veux t'y lancer Là dedans T'achètes ton jeu Et puis voilà Surtout Street 5 Où t'as quasiment Tout gratos Dans le jeu C'est Il y en a beaucoup Des joueurs comme ça Il y en a vraiment Beaucoup 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 Donc Est-ce que Des qualifications online Va pas permettre A de nouveaux joueurs De voir un peu le jour Ces joueurs qu'on voit jamais Il y en a énormément Même au Japon Qui se déplacent pas En tournoi Parce qu'ils ont Pas de temps Pas de thunes Et avoir une qualification Capcom Pro Tour Sur des tournois online Au Japon Je sais pas Moi je trouve Ça peut être intéressant Non ? Moi je pense qu'il faut Surtout mixer Entre guillemets Les épreuves Mais faire des qualifs Full online Moi je ne serais jamais pour Parce qu'au final Online c'est jamais le vrai jeu Même si après T'auras un mini pourcentage Qui pourra réussir A retransmettre ça Nous on a vécu Cette expérience Sur Mortal Kombat X A l'époque Où on avait un mauvais Netcode Et c'était nul à chier Ouais je sais Le netcode ici T'avais des bons joueurs Qui n'étaient pas qualifiés T'avais des joueurs qualifiés Qui allaient faire 0-2 Tu vois Après C'était un peu Voilà Mais s'il y a un mix Moi ça ne me dérange pas Un mix Un mix comme d'habitude Avec un système de points Tu prends des points Sur les online Il y a des points Sur les ranking events Il y a des points Sur les majeurs events Bah là pour l'instant C'est 16 et 22 Ouais 16 et 22 C'est 16 classique Et 22 full online 16 8 plus 8 A deux saisons de reset de points Et ensuite 22 22 on ne sait pas 22 World Warrior On ne sait pas C'est qu'on ne sait même pas On ne sait pas Nous ne faisons que des suppositions On ne sait pas Le jeu de Versus Avec le meilleur netcode Nous demande à la 100h Qui leur instint Qui leur instint J'ai joué à tout en plus Qui leur instint Il a raison Je ne suis pas pro-kai Pro-kari J'ai joué à tous les jeux Non mais t'as raison Qui leur instint C'est numéro 1 je pense Qui leur instint Après je dirais Si t'as une bonne connexion T'as des jeux En vrai le netcode Le netcode Arxis Il n'est pas si mal que ça En vrai sur la plupart des jeux Mais il n'est pas deuxième Pas troisième Quoi deuxième Tu dirais quoi Un jeu Skullgirl peut-être Il y a Skullgirl Et Mortal Kombat 11 Netcode Go Vous allez sur ma page Youtube Sur Mortal Kombat X Quand on est passé au GGPO Je m'entraînais que des américains régulièrement On ne droppait pas les combos Just Frame De Frame Les Punish Tout était là J'ai même un set avec DJT Il habite à Las Vegas Un set de deux heures et demie Sur ma page Youtube Tu vas regarder Il bloque les trois quarts des mix-ups On joue correctement Tu vois Ce que me permet pas de faire La plupart des joueurs 6 Jouer de Paris À Las Vegas correctement Là où il a raison Reza C'est que Killer Instinct Est sans Vraiment Sans aucune commune mesure Il n'y a même pas Ni débat Ni machin Killer Instinct Le online Il est parfait La puissance La puissance microsoftienne Et des bons devs De online Les jeux animés Je pense Je pense qu'il y a Unist Après il y a aussi le fait Que Unist Surtout Le jeu de base A un input delay super bas En fait Dans les conversations vocales Parce que beaucoup de gens Oublient en fait Par exemple Tu prends un jeu Qui a 6 frames D'input delay Natif Donc c'est à dire C'est à dire Entre le moment T'appuies sur le bouton Et le moment L'action se résout Il se passe 6 frames Voilà c'est ça Si il y a un jeu De base à 6 frames Ça va être compliqué Il va vraiment falloir Mettre un online gigabien Pour que ça tienne Tu prends Unist Il me semble C'est 3 C'est 2,5 C'est un jeu très réactif Donc de base en fait Même si l'online Va être moyen Ou moyen bon Ça arrêtera toujours Au dessus de la moyenne Parce qu'il fait partie Des jeux qui a le plus bas Input delay Avec Koime Enuenbu Machin machin et tout Mais évidemment On va arriver en 2020 Vous vous doutez bien Que la prochaine génération De jeux de combat Va devoir avoir Un online qui fonctionne Puisque dans Cette économie De mondialisation Là où League of Legends Counter Strike Tous les grands jeux Jouent online Quasiment toutes leurs compétitions Tu ne peux plus arriver Avec un jeu Qui ne se fasse pas online Et l'avantage De pouvoir jouer online C'est que l'éditeur lui-même Va pouvoir Sans trop se forcer Organiser des grandes compétitions Au travers de son jeu Je pense que là C'est ce qu'ils veulent Commencer à faire Avec Street Fighter V Et ce qui sera encore plus développé Avec la licence Street Fighter Qui je vous rappelle Est une licence Qui est d'ores et déjà Au sein même de Capcom Soutenue jusqu'en 2030 Minimum Donc on bouffera Du Street Fighter Jusqu'en 2030 Minimum C'est sûr et certain Pour rebondir rapidement Riot ce ne sera pas GGPO Ce sera un nouveau système Encore Donc on a le système de base Qui était celui utilisé Par les jeux Après on a eu Le système de rollback Qui a été mis en place Par les frères Canon Qui utilisent du coup Killer Instinct Skullgirl Mortal Kombat Malheureusement aussi Street 5 Je dis malheureusement Parce qu'ils n'ont pas réussi A implémenter un bon rollback Overhaul Et les frères Canon Du coup vont créer Encore une nouvelle technologie Pour Project L C'est eux qui ont inventé Le GPO On rappelle Les frères Canon C'est eux qui ont créé Le GPO Donc là on sera sur Deux technologies au dessus Donc la plupart des autres jeux Japs Il faut qu'ils commencent à T'es sûr que Project L Il aura un bon online C'est sûr C'est sûr Il aura un bon online Il a déjà des bases Online de ouf Et les gens qui travaillent dessus Sont ceux qui ont fait Les meilleurs online actuellement Donc tu sais Qu'il va y avoir Un bon online Et l'on dit en interview Ils ont créé un nouveau truc Ils ont rendu le GPO open source Il n'y a pas longtemps Oui le GPO est open source Tout à fait Et là ils vont créer un nouveau Donc on sera déjà encore Deux plans dessus Parce que vu que c'est un clé mec de Riot Et pour ceux qui regardent Un peu la scène League of Legends Vous savez que c'est Ça met énormément en avant Les créateurs de contenu Parce qu'ils savent que c'est Des streamers et tout Qui font vivre leur jeu Du coup il y a énormément De Twitch rivals Il y a énormément d'événements en ligne Donc ce sera sûrement le cas Pour Project L Donc là ils vont Tout simplement faire un truc Encore au dessus du GPO Et mettre la max Le temps passe On enchaîne du coup Avec la suite cette année Sortira aussi Undernight in Burst X-Late CLCR La dernière mise à jour D'Undernight in Burst Qui je vous rappelle Si vous possédez le jeu Est gratuite Avec le nouveau perso Sur tous les supports Auxquels vous prononcez le jeu Et en plus le jeu Va voir Va se voir être porté Du coup sur Nintendo Switch Ce qu'il n'était pas Jusqu'à présent Donc les versions PS4 Mise à jour Vos versions PC Mise à jour Et une version Nintendo Switch Qui arrive C'est une première Dans l'histoire Dark System Work De faire une nouvelle version D'un de ces jeux Avec une mise à jour gratuite Bon évidemment Il n'y a pas 9 persos Quand on BlazBlue Crossback Battle Non plus Mais c'est là On le répète encore Undernight in Burst C'est probablement L'un des meilleurs jeux De combat A l'heure actuelle En termes de mécanique Pure De jeu de combat C'est un jeu Qui mérite réellement Votre intérêt Maintenant Si vous aimez ce genre de jeu C'est un jeu A mon avis Qui je pense Est très menacé Par un Grand Blue Fantasy Versus Parce que Grand Blue Fantasy Versus Ça va être un jeu Excessivement plus simple Avec un design Très animé Aussi Et peut-être Avec encore plus de contenu Pour s'amuser En solo Donc C'est Un jeu Qui peut accueillir Evidemment Aussi bien les nouveaux joueurs Que les anciens Mais dans lequel Et les nouveaux Et les anciens Vont trouver une grande satisfaction De jeu Donc je vous invite Evidemment A vous Contacter Evan Sur Twitter Et à vous rendre Sur le Discord De Under Night In Burst Voilà Donc ça C'est prévu Pour le 20 février Notez bien la date 20 février prochain Under Night In Burst X-Light C'est L-R Les pires noms A chaque fois De jeu C'était le cas Dans Melty Blood C'est le cas Encore une fois Ici Dans ce Under Night In Burst Mais que voulez-vous C'est toujours le cas Notez aussi Du coup rapidement Que cette année 2020 Verra très probablement La saison 3 De Dragon Ball FighterZ Je sais pas si t'as des infos Reza Mais le 8 et 9 février prochains C'est les finales mondiales De Dragon Ball FighterZ Le jeu sera-t-il soutenu Une année de plus Par Bandai Namco Ou passerons-nous A un autre jeu Dont on n'a pas encore Connaissance En 2020 On pense A 99,999999999999% C'est précis ça Tu auras une saison 3 On pense Donc il y a encore Le 0,00 et quelques Pour nous contredire Mais ouais Il y avait une interview Du coup de la productrice En Espagne Qui laissait penser Avec l'Espagnol Qui laissait penser Que le jeu aurait Une suite On sait que Bandai Si je dis pas de bêtises N'a pas le droit De sortir la même année Deux jeux de la même licence Et en janvier Il y a DBZ Kakarot qui sort Du coup Il n'y aura pas D'autre Dragon Ball Du coup Ouais c'est souvent Un jeu Dragon Ball Par an C'est assez Un jeu sur console Salon ou autre Du coup Ouais il y a de grandes chances Je pense qu'il y ait une saison 3 Cool Il y a de grandes chances Qu'il y ait une saison 3 Surtout là il y a un très bon engouement Les finales en France Qui vont péter encore plus Forcément Donc ouais En plus c'est vrai que le circuit A bien redonné Enfin redonné pas mal d'énergie On a eu un espèce de moment Où Dragon Ball Il y a un moment de creux Parce que le circuit A mis du temps à s'annoncer Parce qu'on était plus sûr De rien Ils sont décalés Entre deux années d'ailleurs Qu'on me disait à chaque fois Mais les joueurs sont tous retrouvés Sur des BZ Mais attendez leur jeu Leur jeu est sorti Donc ils ont lâché des BZ Parce que c'était le moment de creux Blablabla Mais au final Il y a clairement en effet Un moment qui est revenu Et la scène compétitive Est plus excitante que jamais Je pense qu'il y a la place Maintenant pour les vrais Persos rigolos A savoir Tortue géniale Bien entendu Araleigh Evidemment Tant qu'on peut faire Il faut arrêter Un Karate Ken Avec Araleigh là Bah écoutez Il y a un moment Il faut intégrer Tous ces persos dans le jeu Les autres persos Hercule s'attend Et t'es un perso rigolo aussi T'es un vrai perso Hercule c'est moi Un vrai perso Ouais c'est pas un vrai perso Hercule Et ensuite Hercule moi je suis Foster ouais Il rajoute le dernier méchant De la prochaine saison De Dragon Ball Super Et voilà Il faut t'es au paï paï déjà Et il y a Jiro B Voilà Dabra il est même pas là Dabra c'est un gameplay Il crache dessus Il change en statue Et tout Wakanda Il est excellent Je suis d'accord Dabra il a Il a 10 minutes de jeu Dans l'animé Ou le manga Il a plein de trucs Il a une épée Il en a mis plein de moves Il a l'épée Il a machin C'est vrai Franchement c'est un perso Qui ferait sens tu vois Ouais je suis d'accord Dabra T'as au paï paï Déjà on est bien Après le reste Bon vous choisissez On va voir Juste percule Il y a Jiro B Percule Tout ça On tèche Moi j'ai toujours voulu Qu'il rajoute Bulma Avec un mecha Bulma qui joue dans un mecha Avec son mecha Bulma mecha Le Bulma avec son mecha Il y a son sprite dans le jeu En plus Bulma mecha Et Itadaki lunch Evidemment Avec le double gameplay Et les changements de personnalité En cours de match Il faudrait Jiro aussi là C'est le seul qui absorbe Il prend un petit truc Il y a eu une sortie extraordinaire D'ailleurs Dommage qu'on n'ait pas la vidéo Je sais pas si t'as 30 secondes rapidement C'est la sortie de C21 humain Humaine pardon Dans Xenoverse Moi sur mon discord Personne qui est Xenoverse Mais il y a plein de fans de C21 Et du coup quand il y a eu la vidéo Ils ont droppé sur mon discord Et elle a des moves stylés Elle a des moves super stylés Directement Kassouga et tout Ils ont eu des idées Ils ont dit bordel Le 20 C21 humaine C'est là Jeu vidéo point Il y avait un mini trailer Les meilleurs Ça c'est l'annonce Alors mini trailer Je vais voir ça Ça c'est Join the Fight Alors je sais pas Peut-être ensuite après Si je regarde ici Dragon Ball Xenoverse C21 et la mage Ah oui c'est vrai qu'il y a Oub en Puix qui arrive Il n'y a pas là De trailer pur et dur Mais juste des images Si je vais sur Xenoverse 2 Dragon Ball Super France Ça c'est image Image Mais bon elle arrive Version humaine C21 j'avoue C'est cool Ils ont mis des moves stylés Et Kassouga et tout Ils sont devenus fous Ils ont dit bordel DBFZ saison 3 Elles sont dans le lore On a 6 Goku Et 3 C21 maintenant Merci C'est sûr Imagine Vegeta qui arrive Baby Vegeta qui arrive Je vous rappelle que la saison 3 De Tekken 7 Est évidemment en cours Aussi cette saison en 2020 La saison 2 de Soul Calibur A déjà été annoncée Avec Aomaru L'un des premiers persos Qui va arriver Ça aussi c'est à suivre Évidemment en 2020 Donc les jeux de base Sont soutenus Mortal Kombat 11 La question que je pose ici Saison 2 Kombat pack 2 Ouais C'est assuré Au table sur avril Les finales c'est 7-8 mars Et le protours reprendra 99,9% pour Combo Breaker Parce que Combo Breaker C'est Mortal Kombat Donc tu auras 2 mois de flottement Entre les 2 saisons Il y a le 7 et 8 mars Procins Les finales du World LCQ et finale 200 000 dollars Et après Les annonces directes Du combat pack 2 Et Spawn Le dernier perso du KP1 Sort en mars aussi C'est ça Mars Mars Joker le 27 Ce sera peut-être pas jouable D'ailleurs Non il sera pas jouable Pour les finales C'est un mois de ban Ça évidemment Ça va être à suivre Le jeu que tout le monde Attend cette saison Vous le savez Pour le moment Il n'y a pas de date Mais il va arriver De source sûre Il s'agit de Guilty Gear Thrive Qui sera du coup Le prochain Guilty Gear Qui arrivera cette saison Vous ne pouvez pas Passer à costé De ce jeu Est-ce que Arc System D'ailleurs aura appris Des enseignements Sur Granblue Fantasy Qui je vous rappelle Granblue Fantasy Et BlazBlue Cross Tag Battle Seront les 2 jeux Arc 6 Du Tour 2020 Du Tour 2020 Donc si vous avez 2 jeux Arc 6 à doser C'est ces 2 jeux là Pour le World Tour SNK C'est Samurai Shodden Et KOF 14 Pour Namco Bandai Dragon Ball Fighter Soul Calibur Et Tekken 7 Pour Capcom Il n'y a que Street Fighter De toute façon Et pour Nintendo Il n'y a que Smash Et Pokémon J'aimerais un jour Peut-être qu'on parle Plus de Pokémon Dans Meur Passant en Pif Puisque c'est un jeu De Versus aussi Quoi ? Il n'y a pas de problème L'invitationnel On en parle quand tu veux J'ai même très envie De faire un tournoi Pokémon Je dois bien vous avouer Sur le stream Je vais leur proposer ça Je suis là Ça peut être la Complètement C'est Smash là Ils dosent le jeu les mecs Complètement Absolument complètement Et Arms qui est mort Et Pokken évidemment Qui n'est fait pas partie En tout cas du circuit Guilty Gear Strive Le plus beau jeu de baston De l'histoire Blablabla C'est génial Reportez-vous Meur Passant en Pif spécial Guilty Gear Justement Strive Avec Ashoral Qui était d'ailleurs Lui aussi au Casablanca Comme en World Fighter Le week-end dernier C'est super intéressant D'ailleurs le MPSTP dessus Ouais Vous avez parlé du jeu C'était super intéressant Voilà Je vous avais Ils ont décortiqué Tout ce qu'ils avaient eu Du jeu De façon assez Prodigieuse Caractère Pass 2 De Smash Bros On termine du coup Là-dessus Avant le dossier Les grandes dates Du coup il nous reste Encore un personnage Dont on a toujours pas News ni quoi que ce soit On sait pas quand il va sortir On rappelle qu'au début Le Caractère Pass 1 Il l'avait annoncé Duré jusqu'à février 2021 C'est le mois prochain Donc il devrait sortir Quoi qu'il arrive Dans les mois qui arrivent A savoir que J'ai pas mal de fois la question C'est quoi le prochain perso On a aucune idée La seule information qu'on a C'est que chaque nouveau personnage Sont des personnages D'une licence Qui n'a jamais été exploité C'est pour ça qu'on a eu Du Persona C'est pour ça qu'on a eu Du SNK Fatal Fury C'est pour ça qu'on a eu Banjo et Kazooie C'est pour ça qu'on a eu C'est qui le dernier ? C'est qui le dernier ? Terry Terry dont je l'ai cité Avec Fatal Fury Oh c'est qui le dernier ? Encore un personnage Qui n'est pas joué là Terry Banjo Il est sorti en même temps Banjo et Kazooie La plante Le héros Le héros ! Et voilà Dragon Quest Evident c'est pour ça Que je l'ai oublié Faut le bannir ce perso Donc Dragon Quest Donc bon La plante piranhas C'était à part Mais du coup voilà C'est que des personnages Qui n'ont jamais été exploités Une série qui n'a jamais été exploité Donc on sait Que ça sera la même chose Pour le dernier personnage Série qui n'a jamais été exploité On parle d'une série obscure De jeux japonais Jamais sorti ailleurs Les rumeurs sont Les rumeurs sont de quoi ? Les rumeurs sont plutôt Un jeu japonais Mais qui est jamais sorti En dehors du Japon Ok Pourquoi pas un jeu Qu'un riz les gars ? Pourquoi pas un Raiden Dans Smash Bros ? Franchement mais c'est possible En vérité Ça rentre Je pense que Il a pas flying move Il a l'électricité Il a son projo Mais après il y a déjà Snake donc je sais pas Puis Fatality Rayman Ça ça colle pas trop On va éviter de découper Mario Ça colle pas trop mec Tu peux troller J'avais fait une Fatality Mais il rate parce que c'est Smash Tu vois Il n'y aura jamais de perso De Mortal Kombat Et là c'est clippé Et Nintendo direct Bam Par contre du coup Ce qui va être intéressant En vérité Puisque le personnage Qui va être Ça va être le moment De l'annonce Parce qu'on est en février On a toujours payé d'annonce Et on a une grosse date On va en parler très vite Qui est le Genesis 7 Qui est le plus gros tournoi De Super Smash Bros Au monde Qui arrive à la fin du mois Est-ce que Nintendo Va faire l'annonce Durant le Genesis Ça serait Incroyable Ça serait du jamais vu En tout cas Sachez qu'à 15h30 C'est le Pokémon Direct Qui aura lieu On le débriefera C'est vrai ça Bien entendu Plus tard Vendredi Dans Les Amis Bro On va voir ce qui va être Réellement annoncé Sur ce Pokémon Direct En tout cas Vous avez toutes les informations Donc les grandes licences Encore soutenues Une année Et l'arrivée de Grand Blue De Under Night In Burst X Late Et de Guilty Gear Strive Ainsi que de Metal Revolution Je le rappelle Qui sera ainsi Un jeu de basson Sortira cette année On va passer à notre dossier De la semaine Et là Sortez les calendriers Puisque nous allons faire Le calendrier Des événements De l'année Les événements principaux De l'année Et vous allez voir Il en manque Évidemment Mais je t'avais invité Je t'avais invité A rajouter aussi Ouais mais tu vois Je me suis dit Bon je vais laisser la liste Parce qu'elle est assez complète C'est vrai elle est complète Moi j'en ai rajouté Moi j'en ai rajouté à la fin Rien à foutre Rien à foutre Rien à foutre Rien à foutre Il a peur notage le papier Moi je veux que ce soit Dans l'ordre de part Dans l'ordre chronologique Bah ouais dans l'ordre chronologique Ça veut rien dire Si c'est pas dans l'ordre Ah mais j'ai rajouté à la fin Je me suis dit De toute façon voilà Au moins je fais une fin smash Je casse Ça on sait pas Ça on sait pas Je vais rajouter tout à On va commencer Avec le premier événement Les deux premiers événements Le premier c'est L'Evo Japan C'est Eh bien 22, 23, 24 C'est ça Janvier Non 27, 28 janvier C'est quand la fin 24 24, 27 janvier C'est ça Donc L'Evo Japan Ça a lieu évidemment au Japon On va essayer sur le stream C'est pas sûr qu'on ait le droit Mais de vous retransmettre Au moins les top 8 De cet événement Sachant que généralement Le top 8 comme c'est au Japon C'est aux alentours de 9h du mathe Le dimanche Donc c'est un horaire Assez cool Pour être regardé Voilà ce coup-ci Ça se passe dans un vrai endroit Puisque Eh bien C'est la salle du Tokyo Game Show Qui sera utilisée Donc c'est en banlieue de Tokyo Un RER et on y est C'est tranquille Easy peasy Et tout le monde Qui a déjà Eh bien Été au Japon Pour le Tokyo Game Show C'est exactement Où ça se trouve Il y aura du smash Bien entendu Il y aura Il y aura du Street Fighter Il y aura du Cross Tag Battle Il y aura tous ces jeux là On va suivre évidemment Qu'il y a attention Cet Evo Japan Qui sera en face De pas mal De Tac 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 De D'événements Tout de même Et il y aura surtout La SM La SM Monaco Parce qu'on va avoir du coup Wawa qui va être là-bas On va avoir Kimsen qui va être là-bas Et normalement Il y a Vince également Sur Ultimate Le jour de ligne Qui va être aussi là-bas Je l'ai pas vu dans la liste des inscrits Mais j'ai vu une TK tout à l'heure Qui en parlait Qui disait qu'il devait bel et bien y être Donc normalement Toute la SM Monaco du coup Sera sur place A l'Evo Japan On encourage nos français 25-26 janvier aussi C'est le plus gros tournoi De Smash Bros Au monde Il s'agit du Genesis Numéro 7 Et Et bien voilà Des années Septième édition Du Genesis Et là C'est je crois La plus grosse édition Ever Avec un des plus gros Nombre d'inscrits Ever Tout en a confondu C'est vrai que j'ai même pas Regardé Je voulais pas me faire peur Avec le nombre d'inscrits On était déjà à plus de J'ai juste vu une milestone Plus de 1000 sur Melee Qui sont déjà inscrits Ultimate Sachant que sur Ultimate Il y en a déjà un peu moins de 3000 A l'Evo Japan Je crois que ça va être à peu près La même chose sur Genesis 7 Un peu moins peut-être Je sais pas exactement Est-ce que Glutonis Il sera ? Autant dire ça va être scandaleux Oui Glutonis sera au Genesis 7 Et l'équipe de Le stream Le stream sera Exactement Orion etc Ils seront là-bas Donc en effet on a également Une croûte français Qui seront au Genesis 7 Donc il va y avoir Un petit paquet de gens Spoiler Il y aura peut-être Une rediffusion français Ah voilà Je dis ça Je ne dis rien Évidemment c'est un gros événement Donc il faudrait Que l'on puisse suivre tout ça Voilà vous avez pris date Oh qu'est-ce qu'il est beau MKLeo Avec ses petits trophées là Trop bien C'est magnifique Donc attention Ça c'est en janvier On vous rappelle 25, 26 janvier Je me permets Au passage Parce qu'en fait J'en reparlerai après Mais juste Il y a également en parallèle Une étape du circuit européen De Nintendo Qui a lieu le même week-end C'est la DreamHack LipTig Donc autant vous dire Que là Cet événement-ci Ce week-end-ci Evo Japan Genesis 7 Et DreamHack LipTig Vous voulez du Smash Il y en a sur tous Les continents Chacun un fuseau horaire Bien comme il faut Vous vous levez le matin Vous mettez Twitch Vous n'avez que du Smash Bros Que du tournoi Pendant tout le week-end Ça va être absolument magnifique Un week-end de dingue Tout s'enchaîne On enchaîne Le 8 et 9 février prochains C'est les finales Du Dragon Ball World Tour Mon très cher Reza C'est en France En île de France En région parisienne Dans le 94 Et c'est la Voli Et c'est la Voli Noyant sur Marne Pavillon Baltard Ça va être gros Grosse 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 ambiance On n'a pas beaucoup d'infos Encore sur l'événement Ouais on n'a pas encore Les places disponibles On n'a pas les places disponibles Casteur anglais On ne sait pas C'est qu'à ce soir français Je ne sais pas encore Ça a été décidé C'est propre C'est un peu tard Mais bon on s'en fout De toute façon Il y a plein de trucs Qui ont été prévus Au préalable Entre la commune Donc il y aura un truc Déjà le même week-end Que le Genesis Nous on va faire un truc Donc on sera sur le fuse horaire français Donc c'est pas trop grave Il y aura d'autres choses Qui seront faites après Donc là les joueurs Vont vraiment être accompagnés Jusqu'au final Il y aura du contenu à fond Que ce soit sur Twitch Ou Youtube Et on espère que les français Mettent la max du coup Parce qu'il y a plein de français Qui ont la possibilité De gagner quand même Le Last Chance Et ouais Surtout Kayden Jilla Noca Pourquoi pas Alune aussi Derrière C'est trop bien C'est trop fou de là Je t'ai estimé tout Voilà donc beaucoup de français Évidemment dans le Last Chance Donc les Last Chance Puis ensuite le tournoi Des 16 joueurs qualifiés Sont 15 à être qualifiés Actuellement Et le 16ème sera Au Last Chance On encouragera évidemment Wawa Et vous pourrez être sur place Pour l'encourager Je vous rappelle C'est le 8 et 9 février prochain Ensuite On enchaîne Et bien Début mars Déjà Oh là là Ça va tellement aller vite Avec le Bruxelles Challenge Les gars Bruxelles Challenge Alors est-ce que j'ai mis Le bon onglet du Bruxelles Challenge Pas du tout Je suis sur la HF LAN De Melle Mon lieu Qu'est-ce que c'est Les voici Donc Bruxelles Challenge Évidemment Ça va être L'ouverture De la Capcom Cup Le premier majeur En Europe De la Capcom Cup A Bruxelles Mais c'est aussi Un tournoi majeur Sur Grand Bull Fantasy Versus Un des premiers gros tournois Sur Grand Bull Fantasy Versus Cross Tag Battle Guilty Gear F2 Soul Calibur Tekken 7 Et Under the Vikings Burst Donc vraiment Une grosse activité Autour des jeux Arc System Et le tournoi premium Du Capcom Pro Tour Ainsi qu'une étape majeure De Soul Calibur 6 Voilà le Bruxelles Challenge Vous êtes sur le Smash GG Vous pouvez vous inscrire Et y aller directement C'est le 20 22 mars prochain On y sera Je pense tous Vous y serez Non peut-être pas toi Foster Bah écoute Je sais pas Normalement Ça fait deux années d'affilée Qu'on y est Là je vois Il y a Nismash Les Dragon Ball Fighters On va voir On a envie de se mettre Sur Grand Blue Donc j'aimerais bien y être Ça fait peut-être un peu loin On va voir On enchaîne la semaine d'après 28-29 mars Avec la HF LAN De Melee Édition 2020 Alors ça c'est le plus gros tournoi De Melee français Chaque année ça a lieu Il y a toujours un peu plus De 200 participants L'année dernière Ça avait lieu encore une fois Ça fait je sais pas Combien d'années Que la HF LAN a lieu Et dites-vous Qu'il n'y a jamais eu Deux fois le même vainqueur Les joueurs Se passent la balle A chaque fois Là ça va être absolument Énorme On a déjà les meilleurs Européens qui sont inscrits Bien évidemment Les meilleurs français Tu peux juste descendre un peu C'est 100% mêlé Pas ultimate On peut voir Il y a Trif qui est là Il y a Overtree Force Il y a évidemment La triplette française Mackenzie Charlon Maillet Qui vont être présents Pour essayer de défendre Un peu le titre Donc ça va être Un excellent événement Donc n'hésitez pas Évidemment à aller voir C'est mi-mars De toute façon on aura l'occasion On en reparle Tout à fait mi-mars Pour la HF LAN Voilà Et ça s'enchaîne Encore et encore Vous savez ça va ne jamais S'arrêter C'est le même week-end Vous le savez probablement C'est les finales Avec 10 millions de yens A la clé De Du SNK World Championship Sur Samurai Shodan Et King of Fighters Donc là vous ne pourrez pas y aller C'est au Japon Mais évidemment on va vous couvrir ça Donc ça c'est encore fin mars Et ça s'enchaîne Ça s'enchaîne Ça s'enchaîne Il y a tellement 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 De trucs À aller voir Ici Avec Voilà des finales Sur des qualifications mondiales Donc une des étapes justement Été Casablanca On vous en a parlé On enchaîne en régie Ça ne se termine pas Avec Début Ou mi-avril Plutôt Le mix-up 18-19 avril 17-18-19 Probablement 18-19 Là ici marqué Le mix-up Donc deuxième étape Du CPT Premium Mais avec des tournois Aussi sur tous les jeux Vous pouvez d'ores et déjà Vous inscrire Et ce qui est bien au mix-up C'est qu'il y a 2X Évidemment Et Vampire Saviore En tournoi majeur Bien entendu Merci Merci à la dose De mettre toujours Ces jeux en avant Qu'on va quand même Avoir des gros tournois de 2X Des gros tournois de Vampire Saviore Et évidemment Street Tekken Soul Undernight in Burst Et Guilty Voilà Qui seront là Pas d'MK11 Reza ? Il n'y a jamais eu MK11 Il n'y a jamais eu MK11 Ok MK tout court Au mix-up Il n'y a pas de mix-up Dans Mortal Kombat du coup Il y en a beaucoup trop Même Il y en a beaucoup trop de base Il y en a beaucoup trop de base Donc là vous prenez rendez-vous C'est 18-19 avril Évidemment prochain On enchaîne Alors moi avec un événement Qui me tient particulièrement à cœur Il s'agit de La HFS Summer 2020 C'est à Vierzon En mai C'est un tournoi 100% arcade rétro Vous allez pouvoir retrouver L'un des meilleurs tournois De Source Strike De 2X De Windjammers Et de Breakers Revenge De l'année C'est 100% à la détente Vierzon C'est tout tout près Tout près de Paris En voiture Et c'est pas cher Pour se loger Voilà 3 jours d'event Avec de l'arcade 100% En freeplay Et que du bon gros jeu rétro Qui tabasse 1, 2, 3 mai J'y suis tous les ans Et j'y serai encore une fois Cette année Avec un immense plaisir Parce que le mois de mai C'est mon mois du plaisir En mai fais ce qu'il te plaît En mai fais ce qu'il te plaît Puisque après la HFS 6ème édition On enchaînera évidemment Avec le Stunfest 2020 Là aussi le site du Stunfest Qui a ouvert Le Stunfest ce sera Du 15 au 17 mai prochain Voilà Stunfest 2020 Donc vous pouvez déjà avoir Les informations Et la billetterie Qui est ouverte Donc vous pouvez déjà Réserver votre Stunfest Ici Le place 3 jours Le pass compétition On attendra mi-janvier Pour le pass compétition Et tous les tournois Qui aura lieu évidemment Au Stunfest Avec une grosse étape Smash Bros Très probable Au Stunfest C'est pas très probable C'est pareil C'est déjà C'est annoncé C'est officiel On en reviendra après De toute façon Il y a le lien Pour le circuit Nintendo Mais en effet Ce sera une étape Du circuit européen Nintendo Donc voilà Je rajoute Tu peux reforcer Le document Excel S'il te plaît Je regarde Ça c'est mon filet Voilà Donc je rajoute Avant la suite du filet T'as oublié Le combo breaker Oui Et le combo Le combo breaker Oui Alors ça c'est plus Aux Etats-Unis Donc on attend De parler J'ai vu les vaux Dans la liste Je me dis qu'il faut Parler du cb Après à la fin C'est tellement loin C'est juste pour rappeler Les grandes dates Mais évidemment Il y aura le combo breaker Et qui va avoir lieu En avril aussi Mais C'est le week-end D'après le 2013 C'est le week-end D'après le 2013 D'accord Ah oui C'est vrai La folie furieuse Et ensuite Juste je vous rappelle Donc rapidement Comme ça Cette année Il y aura aussi Les Street Fighter V Intel Olympics Donc le tournoi Des Jeux Olympiques De Street Fighter V Dont les règles Sont un peu Bizarres Mais où on aura Des finales Normalement Leipzig 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 C'est où Leipzig Non c'est pas Non c'est Non c'est Kazovic 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 Merci à vous Kazovic Exactement Kazovic Kazovic Qui vont déterminer Du coup Les 8 équipes Qui sont qualifiées Et représenteront Du coup Leur nation Pour les Jeux Olympiques Avec des qualifications Qui seront très probablement Online D'ailleurs ces qualifications Online Faut bien tout suivre Puisqu'il y en aura En plein milieu des étapes Du Capcom Pro Tour Ça va être un peu L'embouteillage Cette année Ce sera le 22, 23, 24 mai C'est tournoi des Jeux Olympiques On va essayer de vous le retransmettre Ici sur le stream Ensuite on enchaînera Avec l'Evo Qui sera très probablement Du Début août 1, 2 août Voilà Ou le week-end d'après En plus D'ailleurs en parlant de l'Evo Il y a une nouvelle compagnie Je crois qui a ouvert là Et qui fait des vols directs Paris-Vegas Qui n'y avait pas avant Non C'est K&N qui m'en a parlé La semaine dernière Elle peut faire faillite Elle aussi Je sais pas En plus apparemment Les billets sont accessibles Au niveau des prix Très triste Du coup ce serait une superbe nouvelle Pour nous Parce que du coup Il n'y avait pas de vol direct Paris-Vegas Donc voilà Juste la petite info Pour ceux qui vont aller à l'Evo J'espère que les billets En tout cas seront moins chers Voilà et ensuite Cette année bien sûr Il y a le Smash Bros Européenne Circuit Qui est sur plusieurs étapes Cette année Dont les finales seront Le 12 et le 15 juin Prochain Tu peux juste Rapidement Le site officiel Nintendo Voilà Vous précise A peu près tout Il y a pas mal de trucs Qui est sympathique On rappelle Il y a le classement Qui est déjà mis en place Tu peux descendre Tu peux descendre Voilà parfait Donc là il y a les événements Parce qu'en fait Il y a Valhalla 2 Qui est ce week-end Valhalla 3 J'en ai même pas parlé Je suis un tocat 450 participants On sera sur place Avec TPK notamment Il y a du très gros Sur Melee et sur Ultimate C'est ce week-end Il va y avoir du Smash Gigi Gun Squad Messieurs d'hommes Après il y a la Dreamhack Lipstick Dont on a parlé Le Tech Republic 5 Qui va être en Espagne L'Icarus 6 Qui va être en Italie Le Sunfest Qui va être en France Et les finales Du circuit complet Dreamhack Summer 2020 12-15 juin En Suède Il y avait la Dreamhack Winter A la fin de l'année dernière Qui était également Une étape le classement Qui est actuellement en cours Tu peux descendre Juste un petit peu On pourra noter notamment Que Glutani n'est pas premier Bah oui il a pas fait un tournoi Exactement il y en a fait Un ou deux je crois Un truc dans le genre Bref Mais ça récompense surtout La récurrence Plus que la performance unique Il faut voir D'ailleurs notamment Que dans ce circuit européen La 6ème place Est tenue par un américain C'est absolument fantastique J'adore ces règles ouvertes Ici que nous avons en Europe C'est la beauté de l'Europe C'est la beauté de l'Europe Voilà c'était le petit Le petit aparté Voilà on va se quitter là-dessus On aura le temps Evidemment de vous en reparler Mais on a malheureusement Plus de temps Il y a une dernière date Une dernière date Je me rappelle Ah oui c'était ça Juste pour info On attend également en 2020 Les finales du Solari Circuit Je suis désolé Ah oui Il y a les finales du Solari Circuit On a absolument aucune info Sur quoi on a rendu Les finales par contre Le circuit s'est déroulé Sur tout 2019 Les points ont été récoltés Par tout un tas de joueurs Sur tout un tas de tournois Qui ont eu lieu Tout au long Tout en tour De la France C'est évidemment du coup Sur Super Final Bros Ultimé dont on parle Mais on a aucune information De quand on a lieu la date Et comment ça va se dérouler Mais ça arrive en 2020 La densité d'événements Est très grande En tout cas vous le voyez En ce début d'année La densité de sortie de jeu Est très grande On va vivre une superbe année 2020 Je peux vous l'assurer Avec peut-être des annonces Très très intéressantes Aussi On le verra Vous le voyez J'aurai le temps d'en reparler Les mots n'est pas Dans le circuit du Capcom Pro Tour Il y a plein de choses Qui vont changer à mon avis Cette année Il y a peut-être des choses Qui arrivent encore plus en Europe On ne sait pas quoi faire Sélectionnez bien vos jeux Si vous voulez évidemment Vous mettre bien Merci beaucoup Reza D'être venu Merci beaucoup Foster d'être venu Merci à vous tous De nous avoir suivis Pour cette rentrée Et demeure pas sans tombe Tout de suite C'est le journal de la réaction De jeuxvideo.com On s'y retrouve d'ailleurs Je vais refaire une petite chronique Où je vais vous parler Des jeux de baston Qui vont sortir cette année Avec on va dire Public un peu plus Casual Avec les jeux de baston De manière générale Téléportation bien entendu Bisous à tous Et merci à la régie Ciao A tout de suite Musique 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 Musique